Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc là, je déclare la séance ouverte. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Yorana Itotato Farerita. Donc je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convoquation à cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 9 novembre 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Poignée française tiendra sa sixième séance de relation budgétaire le jeudi 18 novembre 2010 à 9h. J'ai oublié d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président, M. Jérôse. Merci. Veuillez procéder à l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, absent. Monsieur Bertrand-Nicolas, absent. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présent. Madame Brimangeau, Madeleine, présente. Madame Brotien-Rosine, présente. Madame Chaville-Daphné, présente. Madame Crance-Valentina, absent. Monsieur Jacques-Hydroulay, présent. Monsieur France-Gastan, absent. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Frébo-Pierre, absent. Madame Fouler-Pilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Monsieur Gérôse-Antoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschan-Nunotea, absente. Madame Isale-Fara, absent. Monsieur Côté-Benoît, absent. Monsieur Koumoutini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelette, présent. Monsieur Mamatoi-Houtap-Loytor, absent. Madame Manouké-Lévi-Agamissandra, absent. Madame Mareya-Ima, absent. Monsieur Mareya-Uraténa, présent. Madame Mareya-Uraténa, présent. Madame Mareya-Uraténa, présent. Madame Mata-Walouni, absent. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Merseron-Armel, absent. Monsieur Moutam-Thoma, absent. Madame Olivier-Marie, présent. Madame Opa-Akouanik, présente. Madame Parker-Eleanor, absent. Monsieur Peutouti, présent. Ah, je présente. Monsieur Paulier-Teikinoui, absent. Eux, présent. Monsieur Rapoto-Jean-Marie, présent. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Oumata-Roua-Fernon, absent. Madame Aïna-Sage, présente. Monsieur Salmond-Jean, présent. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Saint-Jout-Tarita, présente. Madame Tayeta-Chantal, présente. Madame Tawatama-Juliette, présente. Madame Tamar-Françoise, absent. Monsieur Tansorobe, présent. Monsieur Tumutourou, présent. Monsieur Téphare Régiloriti, présent. Monsieur Temaru-Oscar, absent. Monsieur Teméharo-René, absent. Madame Théorata-Cylviane, présente. Madame Théoura-Justine, présente. Monsieur Toua-Ismaël, présente. Madame Tuchoubier-Catherine, absent. Madame Bernadon-Béatrice, absent. Madame M. Bernadon-Clarence, absent. Monsieur Yves Michel, présent. Madame la Présidente. Merci. Veuillez donner lecture des procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Cross-Valentina à M. Ismaël Toahu, de M. Frébo-Pierre, à M. Jacques-Hydroulé, de Mme Irchon-Noulté, à M. James Salmond, de M. Mahmato-Yotok-Victor, à M. Georges Anderson, de Mme Olivier-Marie, à Mme Chantal Pagrieta, de M. Romain Tarofen, à Mme Juliana Mati, de M. Temaru-Oscar, à M. Giraud-Santoni, de Mme Tuchoubier-Catherine, à Mme Théorata-Justine, de M. Bernadon-Clarence, à M. Héroïtite-Faréré, de M. Bertolan-Nicolas, à M. Robert-Ponceau, de Mme Maraïaïma, à M. Toutipeu, de Mme Mata-Walioni, à Mme Maritira Guimèroutou-Lilliane, de M. Floss-Garçon, à M. Teméharou-René, de Mme Izalifara, à M. Komutini-René, de M. Kauté-Beno, à Mme Sandra-Lévi-Agami, de M. Chille-Philippe, à Mme Tilda-Fuller, de Mme Beatrice-Enouda, à M. Téki-Porli, et enfin de Mme Nersouan-Armel, à Mme Mayna-Sage. Merci. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, M. le Président, la conférence des Présidents réunis la semaine dernière, on propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des avis, des projets, des propositions de délibération et des lois de pays. Voilà les joints. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Voilà, je vous demande d'approuver l'ordre du jour qui est pour, à l'unanimité, Président. M. Tenseau. Oui, merci, Péritini. Bonjour, M. le Président du pays, M. le Vice-président, M. les ministres et l'ensemble de mes collègues, la presse, tous les amis avec nous, les internautes. Je me fais simplement l'interprète de notre ministre de la Santé qui souhaite reporter le projet de loi relatif à Biotic, puisqu'il ne pourra pas malheureusement défendre son projet aujourd'hui. Il est empêché. Donc, ce sera pour la prochaine séance. Je pense que nous allons déborder notre séance d'aujourd'hui à demain. Est-ce qu'il pourra être là demain ? A priori, même demain, il pense ne pas pouvoir être là pour des... Il est en urgence, forcément, pour terminer, je pense, le travail de l'hôpital. Merci, M. Jacques-Hydrolet. Le renas-brititini. Sur le principe, M. le Président, lorsque un ministre est destinataire de l'ordre du jour de notre Assemblée, il me semble de bonne gestion que ce ministre s'arrange pour être présent à l'Assemblée de Polynésie. Pour ce qui nous concerne, M. le Président, dans un premier temps, des règles existent pour établir la priorité d'ordre du jour des différents points, et je me suis laissé dire que c'était l'ordre protocolaire qui prévalait pour la succession des dossiers, et jusqu'à maintenant, nous l'avons reconnu, et moi, je m'inscris en faux contre cette demande de M. Tonceau. Les ministres qui nous harcèlent à travers le Président à chaque dossier en invoquant l'urgence, qui ensuite ne peuvent pas se libérer pour venir débattre de leur sujet, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. M. Tonceau, apparemment, ne s'est pas entendu avec M. Yenfa, puisque au moment même où il demande de retirer son dossier, M. Yenfa est disponible. Alléluia, tout est bien, adoptons notre projet. Merci, M. le Président. Voilà, Mme Emma Algon. Merci, Président, bonjour. M. le Président de la Communésie, M. le Vice-président et M. le Ministre, et chers collègues, Yolanda, par rapport à la demande de retirer ou de reporter le dernier dossier de l'ordre du jour, et notamment l'avis de notre Assemblée concernant le projet relatif à la bioéthique, étant membre de la Commission de la Santé, je trouve dommage de devoir le reporter, parce que d'abord, en termes de délai, nous sommes déjà hors des clous, et dans le cadre de la Commission de la Santé, il nous a été informé que le dossier est déjà sur les bureaux de l'Assemblée nationale. Et à côté de cela, la Nouvelle-Calédonie a été beaucoup plus réactive et a pu rendre son avis. Et pour terminer, c'est un sujet qui est hautement important pour moi, sur le plan de la société polynésienne, ça engage. Ce qu'il faut, ce sont des choses importantes, ça parle de prélèvement et de dents d'organes du corps humain. Alors, nous avons déjà des projets concernant la greffe rénale, etc., etc., et nous ne sommes même pas capables de pouvoir véritablement débattre sur ces sujets avec les incidences socioculturelles dans notre pays. Donc, je trouve ça dommage. Alors, si, effectivement, ce dossier va être reporté, je crois, M. le Président, ça ne sert plus à rien de le réinscrire à une autre séance, puisqu'on aura complètement dépassé le délai, et on ne sera même pas dans les temps avant l'adoption par l'Assemblée nationale. Merci. Merci. M. le Ministre. M. le Président, merci. Bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Chers amis du public, bonjour. Je ne veux pas que ma demande de report fasse l'objet de discussion en ne plus en finir. C'est vrai que j'avais un problème de calendrier. Ce report, je l'avais demandé avant même la tenue de la conférence des présidents, mais puisque ça semble discourir un peu trop longtemps à mon goût, tant pis, je m'organiserai, je serai là au moment du débat. Bien, donc, on poursuit notre séance. L'ordre du jour que je mets en voie, qui est pour, donc, est approuvé à l'unanimité. Donc, nous passons maintenant au point suivant, donc, de notre ordre du jour, à savoir la séance de questions orales. Donc, nous avons reçu pour cette séance quatre questions orales. Et dans le cadre de l'examen de ces questions, donc, on est tous conscients du fait qu'on dispose, les orateurs disposent de trois minutes pour exposer leurs questions, le gouvernement de cinq minutes pour répondre à chacune de ces questions. et si les cinq minutes ne sont pas suffisantes pour répondre, le gouvernement peut assortir sa réponse d'un texte écrit qu'il transmet à l'ensemble des représentants. Il reste entendu que les orateurs n'ont pas le droit de reprendre la parole après l'intervention du gouvernement dans le cadre de sa réponse. Donc, je vais demander à Mme Emma Algon de poser sa question. Merci, Président. Ma question s'adresse à M. le Président de la Polynésie française et porte sur la mise en place d'un centre de formation professionnelle continue et un centre commun, état-pays et commune. M. le Président, en plus de vos multiples charges que vous avez, vous avez celles de la fonction publique territoriale. C'est à ce titre que le groupe Yorat-Finois vous adresse la question orale suivante. Outre la charge financière qu'elle représente, il est avéré que notre fonction publique manque parfois d'accessibilité et de simplicité. Nous savons également que cette situation est le résultat de certaines insuffisances dans la gestion des compétences et des carrières de nos agents, notamment au travers de leur formation professionnelle continue. M. le Président, le Conseil interministériel de l'Outre-mer, réuni le 6 novembre 2009 à la suite des États généraux de l'Outre-mer, a décidé la mise en place d'un centre de formation commun à la fonction publique de l'État, du pays et des communes. Le rapport Barthélémy y fait d'ailleurs référence. En outre, les communes n'ont pas les moyens de sa mise en place et Mme Marie-Louise Ponchard, lors de sa dernière visite, semblait hésitante, voire même réticente, a apporté le soutien de l'État. M. le Président, soutenez-vous la proposition du Conseil interministériel de l'Outre-mer ? Si oui, comment comptez-vous défendre ce dossier important pour le pays ? Je vous remercie pour vos réponses. M. le Président. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Polynésie française, M. le Vice-président, M. le Ministre, Mme la représentante, merci en tout cas de votre question orale, qui, de par l'intérêt qu'il représente pour nos fonctionnaires, d'une manière générale, que ce soit communaux, territoriaux ou d'État, effectivement, ce centre de formation professionnelle continue, semble faire l'objet d'un intérêt particulier à l'occasion, effectivement, de la restitution des travaux des États généraux à Paris et suite au SIEOM du 6 novembre 2009. Je serai assez précis, assez bref également, pour vous dire tout simplement que ce projet, malheureusement, n'est constat du concept et des définitions de son économie. En effet, le SIEOM avait, parmi les mesures déclinées par les différents États généraux qui ont participé au titre de la Polynésie française, a souhaité adopter une mesure d'accompagnement pour, dans le cadre de la réforme, j'allais dire d'une manière générale, des communes en Polynésie française, envisager donc la mise en place de cette fonction publique communale appuyée, et les maires le savent, sur un centre de gestion et de formation. Et, l'idée, certes, a fait son chemin au travail notamment des travaux quand bien même fut-il parcellaires liés au chantier de la réforme du service public et que notre gouvernement a lancé dès le début de cette année et nous attendons les conclusions de ces travaux dans un délai de quelques mois, six mois au plus tard, en s'appuyant bien entendu sur la mission d'inspection générale de l'État. Les constats, Madame la représentante, que vous avez posés, nous l'avions fait. Notre fonction publique, effectivement, manque d'efficacité, d'accessibilité, de mutualité, de mutabilité plutôt, et de sens de l'anticipation et je partage totalement votre sentiment que la création récente de la fonction publique ne s'est pas accompagnée malheureusement des efforts nécessaires en matière de formation, qu'elle soit d'ailleurs initiale ou continue. dans le cadre de ce projet, les différents scénarios prévoient les termes de la mise en place de ce projet en 2014. Faut-il raccourcer ce délai ? Si on peut, on le fera. Nous avons déjà imaginé un premier calendrier qui va permettre la réorganisation de nos services d'ici trois mois, comme je l'indiquais tout à l'heure, et vous proposer dès mars 2011 les premières mesures des réformes du service public. La création d'un centre de formation professionnelle est donc plus que jamais d'actualité et si nous voulons donner aux services public l'efficience nécessaire pour remplir au mieux leur mission. Nous ne partons pas de rien. On peut déjà dire que les grands services techniques aujourd'hui organisent régulièrement des formations qualifiantes en interne et parfois des formations diplômantes, le plus souvent à l'extérieur. Ainsi, la direction des impôts et des contributions publiques, l'ex-service des contributions, service relevant de la tutelle du ministère des Finances, a mis en œuvre un volet de formation professionnelle portant notamment sur les procédures de contrôle et dans le cadre de son contrat de performance. Le service du personnel met en place des actions de formation professionnelle initiale pour les jeunes fonctionnaires lauréats des concours et de formation continue pour les agents en place, le plus souvent dans le domaine des maîtrises d'outils de bureautique. Les services de santé et de l'éducation organisent aussi très régulièrement des séquences de formation professionnelle nécessaires ont maintien des niveaux de compétences requises. Lors d'une récente rencontre avec deux responsables du département de formation du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, chargé de la gestion et de la formation des agents de la fonction publique territoriale en métropole et qui travaille en étroite collaboration avec le syndicat pour la promotion des communes, j'ai exprimé ma volonté de créer ce centre en Polynésie au regard de l'étendue des besoins constatés. Des récents contacts établis par mes collaborateurs avec les services du Haut-Commissariat, il apparaît que l'État serait prêt à participer à l'opération si des formations continues dans les domaines techniques, juridiques ou rédactionnels. Je suis un peu étonné d'apprendre la réaction de Mme Ponchat face à ce projet étant donné que c'est une décision du SIOM, donc c'est quand même le gouvernement central qui a pris sa décision de monter ce centre de formation professionnelle. En tout cas, lorsque nous menons une première approche, certes un peu fragmentaire du problème, il apparaît que nous disposons sur place d'un panel de compétences nécessaires au sein de nos administrations pour animer et encadrer ces opérations de formation. Nous disposerions de locaux adaptés. Lorsque j'étais président du syndicat de la promotion de la promotion des communes, nous étions à la recherche d'un site. On a même repéré des terrains, on a même donné une vision sur le terrain du SCH à Piret, qu'on pourrait transformer en centre de formation des fonctionnaires, et on a même repéré un terrain à Saint-Amélie, et là, je pense effectivement que l'ancienne école normale à Piret, pourquoi aller chercher ailleurs, qui doit servir, qui doit devenir l'institut de formation d'innovation et de production pédagogique au service de l'éducation, pourquoi limiter cette mission de formation continue au seul secteur de l'éducation ? Nous avons et le terrain et les locaux, nous pourrions en outre nous appuyer sur l'Université de la Polynésie qui dispose déjà d'ailleurs d'un département de formation professionnelle performante. Outre les formations, les procédures de validation des acquis de l'expérience seront aussi privilégiés pour permettre la reconnaissance des compétences liées à l'exercice d'un métier pouvant même être sanctionné par un diplôme. Voilà, Madame la représentante, je pense que le projet peut prendre forme rapidement avant de se poser la question de savoir où l'implanter ou l'installer et je crois que le site de Piret convient parfaitement à ce centre de formation commune, État, pays et commune. Voilà, donc maintenant il faut effectivement que chacun exprime sa réelle volonté de participer au coût de fonctionnement de ce centre et la Nouvelle-Calédonie a une certaine avancée sur nous sur ce terrain-là, sur ce plan-là et pourquoi l'État ne participerait pas comme en Nouvelle-Calédonie à nos côtés ici pour améliorer la formation de nos fonctionnaires et par conséquent la qualité de service public. Voilà, Marou. Merci, donc je poursuis, je cède la parole à Mme Moumouté Aichan. Marou, Prétitene, M. le Président, les ministres, les représentants, la presse, Yorana, la question s'adresse au Président Tongsan. Le gouvernement a décidé de se déplacer en grande pompe ce mercredi 17 novembre à Tikeho avec en prime une invitation lancée au Tavana des îles, quelques inaugurations et un conseil des ministres délocalisé. Une sorte de congrès des maires versé en conférence des archipels a été ainsi provoqué pour faire le point de dix années de déconcentration administrative et des projets de développement à venir. Ne pensez-vous pas que ce débat de fond mérite plus qu'une journée ? Mais est-ce vraiment un hasard de calendrier que ce rassemblement se passe à la veille de l'examen du budget 2011 avec le recueil des doléances et des attentes des Tavana pour mieux leur promettre des lendemains qui chantent ? Et nous sommes en droit de nous poser la question si le moment est approprié alors que la population attend de voir la classe politique montrer l'exemple d'un peu plus de rigueur dans les dépenses d'inviter les maires et de tenter avec des deniers publics de les séduire en vue de rendez-vous institutionnels et politiques à venir. Aussi, M. le Président, je vous pose la question quel est le coût d'une telle opération ? Est-ce que ces visites en grand renfort de ministres et d'élus étaient nécessaires alors que celles-ci ont déjà été effectuées l'année dernière par le gouvernement de M. Oscar Temaro qui allaient être renversées quelques jours après ? Marudo. Merci, M. le Président. M. le Ministre des Archipètes. M. le Président du gouvernement de la Polynésie française, M. le Vice-président, chers collègues, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, Kahanan. Le gouvernement a effectivement décidé de se déplacer à Tikihaou, non pas le 17, mais le 16 novembre, et non pas en grande pompe comme vous le dites, mais le plus simplement du monde à l'invitation de mon ministère qui a géré ce voyage en bon père de famille selon l'expression chère à notre Président. La première motivation de ce déplacement est de montrer l'intérêt porté par le gouvernement au développement économique des archipels. À Tikihaou, le Président Tengson a eu l'occasion de souligner au micro d'une radio que vous avez sûrement entendu que les toits motogambiers sont largement concernés par la programmation, je reprends les paroles du Président, de plus de 14 milliards pour les opérations d'équipement dont déjà 5 milliards engagés, c'est-à-dire avec des marchés fermes avec les entreprises. Le compte-rendu de ce Conseil des ministres décentralisé, vous l'avez sûrement lu, détaille toutes les décisions prises à Tikihaou qui concernent les habitants des archipels. Il était donc normal de venir les officialiser auprès des premiers intéressés. Et ce déplacement était d'autant plus justifié que le statut de la Polynésie française que vous avez sûrement lu fait obligation au gouvernement de tenir ainsi des conseils des ministres décentralisés. C'était l'occasion ou jamais. De plus, ce conseil des ministres a pris une décision qui concerne particulièrement les habitants de cet archipel l'augmentation du prix du COPRA. Comme l'a précisé notre Président, cette revalorisation fait partie des engagements qu'avait pris la majorité à savoir rapprocher les revenus des copraculteurs du SMIC. Le SMIC est actuellement à 145 000 francs par mois, donc 140 000 francs pour un copraculteur à tonne. Cette mesure n'avait rien d'électoraliste. Elle est parfaitement justifiée par la forte montée des cours du COPRA sur le marché mondial. Actuellement, le prix du COPRA sur le marché international est de 85 francs, alors que le cours international moyen du COPRA en 2009 s'est élevé à 38,48 francs contre 59,62 francs en 2008. Il est donc normal de profiter de cette revalorisation pour relancer cette production qui a connu un coup de frein l'année dernière. Pour parler d'un déplacement aux grandes pompes à Tikehaou, je vous assure que ce n'était pas le cas. C'était en toute simplicité. Et cela aurait pu l'être pour les inaugurations qui a été elle seule justifier un tel déplacement. Vous l'avez sûrement lu ou entendu sur votre radio préférée, nous avons posé la première pierre du futur abri anticyclonique qui va apporter la sécurité à la population de Tikehaou. Nous avons inauguré le nouveau centre de soins dont les familles de Tikehaou avaient le plus grand besoin. Et nous avons également inauguré deux réalisations qui vont dans le sens du développement économique, un nouveau quai pour la desserte maritime de Tikehaou. Et enfin, l'unité de production d'huile de copra en pression à froid, dont je vous déconseille de dire devant mon collègue Frédéric Rivetta que c'était du chalala. Le prix de l'huile de copra vierge à l'international est de 21 480 francs. Avec l'usine que nous avons ouverte à Tikehaou, le prix rendu pour le prix du copra d'huile vierge sera de 1 500 francs. Donc, on est dans les prix à 21 480 à l'international. Mais ce qui justifiait le plus ce déplacement à mes yeux, c'était le rassemblement organisé par mon ministère en charge du développement des archipels pour faire le point sur la déconcentration administrative lancée il y a 10 ans dans le but de rapprocher l'administration du pays et des administrés. Nous avons pensé qu'il fallait aller au plus près des élus des îles afin de recueillir leur avis sur cette question qui touche à la vie quotidienne de leurs administrés. La déconcentration administrative concerne tous les services du pays et donc tous les membres du gouvernement. C'est pourquoi je les remercie d'avoir montré le respect et la considération qu'ils portent aux habitants des îles éloignées en venant écouter les observations et les doléances de leurs élus. Je peux vous assurer que sur ce seul sujet de la déconcentration administrative, le gouvernement ne s'est pas déplacé pour rien. Nos tabanas des îles, comme tous nos administrateurs des archipels, les tabanas haus, avaient beaucoup de choses à dire et ne se sont pas privés de s'exprimer largement. Cependant, il y a un point sur lequel je peux vous donner raison, lorsque vous dites que ce débat aurait mérité plus d'une journée. C'est pourquoi il a déjà duré une journée et demie à Tikehaou et il va se poursuivre. Nous l'espérons bien car il y a de nombreux enseignements à tirer de ces débats et des propositions à faire. Mon ministère se fera un devoir de vous adresser un compte rendu de ces débats et nous vous manquerai sûrement d'apporter votre pied et celle de votre parti à la nécessaire structuration de l'administration de notre pays. Enfin, sur le coût de ce déplacement qui vous inquiète, il va se situer entre 1 et 2 millions de francs pacifiques pour plusieurs dizaines de personnes. Dès que j'aurai le coût final, je vous ferai parvenir et je ne suis pas certain qu'il ait coûté plus cher que certains déplacements avec moins de personnes à l'extérieur de la Polynésie. Merci. Marourou, Mme Tarita Sanjou. Merci, M. le Président, Président, les ministres, chers collègues, les journalistes, Yoram. Quelle mouche vous appliquez, M. le Président, ainsi que votre ministre de l'Environnement, Julien Fa, et Mirita Travata, chargés de la biodiversité marine à la direction de l'environnement pour oser envisager la réouverture de la chasse à la tortue en Polynésie française qui était interdite dans le pays depuis déjà 20 ans. Vous aviez choisi d'en faire l'annonce au cours d'un symposium consacré aux tortues marines polynésiennes et à leurs statuts d'espèces protégées depuis 20 ans organisées par l'association Temana aux témoines. Au fait, c'est le quotidien des nouvelles qui a révélé ce projet assassin au prétexte simplifié et plutôt simpliste que les sanctions existant dans la loi ne suffisant pas à éradiquer le braconnage. Il faut prendre en compte la pratique culturelle qui consisterait à encadrer la consommation de la viande de tortue en instaurant des quotas pour fixer des limites maximum donc en confier la surveillance à des pêcheurs. L'information allait avoir en Polynésie française comme ailleurs dans le monde un retentissement insoupçonné, un véritable vacarme de désapprobation. Sur Internet, les associations de protection de la nature du monde entier se déchaînent pour condamner ce projet sans appel. Pourtant, depuis 20 ans, la réglementation polynésienne est simple, claire et efficace. La délibération du 13 juillet 1990 interdit le transport, la détention, la collecte des oeufs, la capture des tortues, l'importation et l'exportation de toute torture marine. C'est vrai, cette loi et les sanctions qui l'accompagnent ne feraient pas toujours les braconniers. Chaque année, les gendarmes en saisissent des centaines de kilos. Alors, il y a depuis ce matin, j'ai vu dans la presse, une saisie supplémentaire de 5 kilos de viande de tortue en possession d'un pêcheur à arriver. Au fait, ça s'ajoute de la liste qui est longue parce qu'à Boura-Boura, il y a eu 70 kilos. Au fait, ce n'est que la partie émergée d'un trafic qu'on estime à 700 kilos au cours de ces derniers jours. À l'évidence, les moyens manquent pour faire appliquer et respecter la réglementation. Mais est-ce une raison suffisante pour modifier cette réglementation et est-ce officialiser la réouverture de la chasse à la torture ? Ce n'est pas en modifiant les réglementations mais en les appliquant rigoureusement comme qu'on fera reculer comme l'alcool, le pacalolo, la violence conjugale, la maltraitance des enfants. C'est là le fait d'un président aux abois d'exit l'écrivain Chantal Spitt dans un article de presse. Quant à l'argument qui consiste à dire que la tortue était un méde traditionnel et culturel sacré. C'est tout aussi faux d'après Chantal Spitt et nous serions en tout cas criminels de respecter une tradition qui planifie la disparition d'une espèce. Devant le brouhaha provoquée par le projet du pays de rouvrir la chasse à la tortue, on a assisté il y a 15 jours soit à tout soit à son contraire. La responsable de la diversité marine à la direction de l'environnement affirme que le président du pays a sollicité le conseil des ministres qui a donné un avis favorable. Aussitôt démenti par son ministre de l'environnement Julien Fah qui affirme à son tour que rien n'est encore décidé mais tout en faisant son meilleur coup de part laisse entendre que des réflexions sont en cours pouvant conduire notamment l'établissement de quotas. Cela ne va pas suffire à calmer les défenseurs de l'environnement. L'image de la Polynésie risque même de s'en trouver l'orment écornée. Alors le ministre de l'environnement fait marche arrière toute. Trop tard, une pétition avait déjà été récoltée. 3 500 signatures circulent à Mouria. Internet continue sa branca. Dans le pays, les voix se font plus fortes tant du côté des écologistes que du côté des pêcheurs pour dénoncer la mise en place de quotas. Internet se mobilise et en particulier les défenseurs de la nature aux États-Unis. Alors, pour tenter de mettre un terme à la polémique, il faudra au début du week-end dernier un communiqué de la vice-présidence disant que le président de la Polynésie française souhaite couper court à toute polémique locale et internationale en affirmant qu'aucun projet visant la libéralisation de la chasse et de la consommation de la tortille en Polynésie française n'a été étudié ni validé par le gouvernement. Alors, la question que je me pose, est-ce un désaveu du ministre de l'Environnement et de la chargée de la biodiversité marine ? Qui doit-on donc croire dans ce dossier ? A-t-on abandonner ce projet de quota qui devait justifier une réouverture de la chasse aux tortues ? Le groupe Tahoué-Rahoui-Athira est formellement opposé à toute mesure allant dans ce sens. A-t-on pensé sérieusement à l'élevage ? Car à la réunion notamment, ça marche fort. Alors, nous attendons avec impatience vos réponses à nos interrogations inquiètes sur le sort des tortues polynésiennes, M. le Président. Maroui-Farou-Ramai. Maroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Faroui-Far Merci à la chasse à la tortue dans notre pays. En tous les cas, merci de penser à notre santé et à notre intégrité intellectuelle. Ne vous inquiétez pas non plus pour moi, ni je me sens désavoué par le communiqué de notre vice-président auquel vous faites référence, ni je fais marche arrière quand vous évoquez mon communiqué qui prend le contre-pied des déclarations faites par un agent de la Direction de l'Environnement au cours du symposium sur les tortues qui s'est tenu dernièrement à Moréa, déclarations dont elle ne m'a pas informé au préalable, que je n'ai donc forcément pas validées et dont elle assume l'entière responsabilité. Rassurez-vous enfin, car je confirme, comme l'a précisé notre vice-président, qu'aucun projet de texte visant la libéralisation de la chasse et de la consommation de la tortue en Polynésie française a été étudié et encore moins validé par le gouvernement. Mieux, aucun projet de texte dans ce sens n'a été commandé à la Direction de l'Environnement par mes soins et encore moins donc présenté en Conseil des ministres. Par contre, permettez-moi de m'inquiéter un peu pour vous, car j'ai l'impression que vous avez subi les assauts de la mouche Tsetse, responsable de la maladie du sommeil, puisque vous semblez vous endormir confortablement sur notre actuelle réglementation pour défendre la cause de nos tortues et surtout ne rien faire. Cette réglementation, je le rappelle, intéresse les espèces suivantes. Kelunia midas ou tortue verte dite hounou, Dermocélis coriacea ou tortue lutte, Eretmocélis imbricata ou tortue bonecaille dite hounoukéa. En sont interdits le transport, comme vous l'avez rappelé, la détention, la collecte des œufs, la capture à terre ou en mer, la taxidermie, la commercialisation, l'importation et l'exportation. Sans, par contre, prévu, sous condition, bien entendu, des dérogations pour la recherche, l'aquariophilie, répondant aux besoins éducatifs ou touristiques, l'élevage. J'ajouterai par ailleurs qu'il est prévu que les pêcheurs professionnels, dans le cadre de leurs besoins alimentaires en mer, les habitants de certaines îles confrontés à des problèmes de desserte maritime et aérienne engendrant des difficultés alimentaires. Et enfin, certaines associations légalement constituées en vue de certaines activités récréatives puissent obtenir des dérogations en dehors de la période du 1er juin au 31 janvier et pour des tortues dont la carapace présente une longueur supérieure à 65 cm dans son plus grand axe. Tout ceci, c'est la réglementation actuelle qui le permet. Bien entendu, cette réglementation actuelle mérite certainement d'être mieux exploitée et mieux mise en œuvre. Elle souffre, par contre, de la difficulté, c'est vrai, de la faire respecter sur le terrain. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des pistes envisagées est d'obtenir l'implication des communes et des populations concernées dans le programme de conservation et de protection de nos tortues marines. Il s'agit en effet de proposer de travailler avec des acteurs institutionnels au sein de notre compétence environnementale et d'en augmenter les effectifs et ceci au sein d'un cadre et d'un renforcement des actions de police à l'encontre du braconnage et de la commercialisation illégale des viandes de tortues. En effet, la Direction de l'Environnement a constaté que les communes ne se sentent pas impliquées par la réglementation et la protection des tortues au titre que ceux-ci ne relèvent pas de leurs compétences. Or, aujourd'hui, les communes interrogées sont plaides à participer au programme. Mais souhaiteraient, les communes, que soit ouvert le débat sur la faisabilité de l'élevage et de parcs temporaires de protection des petites tortues naissantes afin de mettre fin à tous les prélèvements qui existent. Il m'apparaît judicieux de nous lancer dans la mise en place d'un programme de conservation où les données concernant l'état de santé, le recensement de la population et les méthodes de gestion pourront être recueillies par une nouvelle organisation s'appuyant sur les communes en partenariat avec certaines associations scientifiques reconnues et d'autres partenaires agréées comme le futur conservatoire polynésien des espaces gérés. Vous voyez bien que les notions de quotas évoquées par la Direction de l'environnement à titre exceptionnel et pour des motifs de subsistance alimentaire n'ont rien à voir, n'ont déplaise à certains des tracteurs avec une quelconque couverture de chasse et qu'il est temps de poser les vrais problèmes que l'on rencontre sur le terrain pour réaliser enfin un vrai programme de protection de nos tortues marines où tous les Polynésiens sont intégrés et partenaires. Ne pas faire confiance aux communes et aux populations engagées dans les actions de protection de leur environnement, ce serait se priver de partenaires indispensables et une perte de chance préjudiciable à nos chères tortues. L'action du gouvernement et du ministère de la Santé et de l'Écologie s'intègre dans une stratégie ambitieuse de création d'aires marines sur lesquelles nous travaillons avec nos partenaires, telles l'Agence des aires marines protégées, le Conservatoire du littoral ou d'autres partenaires hawaïens et australiens. C'est au sein de cet élan que nous renforcerons nos programmes de protection des espèces protégées et pourrons déployer nos actions de prévention et de police de l'environnement avec l'aide des services de l'État et des douanes. Pleinement conscient de l'importance de notre environnement à tous les niveaux de notre société et de notre économie, ainsi que de son rayonnement mondial, il est crucial que ce type d'incompréhension de notre démarche soit levée et que les détracteurs de tous bords prennent conscience des réalités qu'il nous faut affronter pour laisser à nos enfants un héritage environnemental qui assurera leur avenir demain. La tortue en fait partie et nous la protégerons. En attendant, je vous rappelle que la réglementation actuelle reste en vigueur et que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la loi. Merci. Merci, M. le ministre. Alors, je demande à M. Anthony Géross de poser sa question. Merci, M. le Président, 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 Par arrêté, il y a eu deux arrêtés, du 6 septembre 2010 publié au JO du 16 septembre 2010. Vous avez constaté les fins de fonction respectivement de M. Jean-Thérèse et de Mme Solange Droulet en leur qualité de membre du Haut Conseil de la Polynésie française. Il en résulte que deux postes sont vacants au sein de cette structure et qu'en conséquence, il vous revient le choix de les pourvoir ou non, compte tenu de la charge actuelle et à venir de cet organisme, ainsi que de la nécessité de faire d'indispensables économies budgétaires, vu la situation financière de notre collectivité. A noter en effet, à titre de rappel, que dans le budget 2010, le Haut Conseil émage à hauteur de 101,950,000 francs dans 74,200,000 francs d'indemnités. Aussi, et dans le cas où le gouvernement déciderait de pourvoir ces postes vacants, il serait souhaitable d'éviter que les futures nominations donnent lieu à nouveau aux controverses observées lors de la dernière nomination intervenue par votre arrêté du 5 novembre 2008 en faveur de l'actuel président, pour laquelle les représentants avaient à l'unanimité prononcé un avis défavorable assorti d'une résolution demandant l'abrogation des dispositions de l'article 164 de la loi organique statutaire limitant le choix du président du Haut Conseil de la Polynésie française au seul magistrat de l'ordre public. Donc, il s'agissait des avis rendus le 28 août 2008 et de la résolution rendue le 28 août 2008 également. Donc, j'insisterai et ferai remarquer à cet égard à l'ensemble des membres de notre Assemblée qu'il n'a absolument pas été tenu compte de notre avis défavorable unanime, ce qui vide par la même occasion de son sens la procédure consistant à recueillir cet avis. Nous n'en dirons pas plus sur ce point qui montre à l'évidence que cette consultation prévue par les dispositions nouvelles de la loi Estrosi, modifiant le statut de la poésie française, laisse fortement à désirer, comme diverses autres dispositions, de cette loi modificative d'ailleurs. Alors, les questions, puisqu'il en faut. Donc, la première question est donc, est-il dans les intentions du gouvernement de pourvoir les postes laissés-vacons par les sortants ? Ils sont deux, M. Pérez et Mme Solange-Drolet. Si oui, la deuxième question est, quelles sont les procédures que vous comptez mettre en œuvre pour procéder au recrutement des nouveaux membres du Haut Conseil ? Par ailleurs, une analyse des textes statutaires laisse planer un doute sérieux sur la manière dont l'État a opéré très exceptionnellement la création de cette entité. En effet, cette dernière, bien que mise en place par la loi statutaire, présente en définitive toutes les caractéristiques d'un simple service faisant partie de l'administration du pays qui en assure le recrutement et la nomination du personnel, prend en charge l'ensemble de leurs traitements et indemnités, pourvoie à toutes les dépenses de fonctionnement nécessaires à son administration, le tout totalement pris en charge par le budget du pays. Or, cette création par l'État dans le cadre d'une loi organique, qui précise les conditions très précises du recrutement de son président, déroge quelque part au respect de la compétence du président du pays, qui, me semble-t-il, est et reste la seule autorité reconnue pour nommer à un poste de son administration. La question est donc, dans le cadre des modifications statutaires actuelles, actuellement à l'étude, relatives au monde de scrutin et au fonctionnement des institutions notamment, et pour lesquelles vous êtes sans doute en contact permanent avec les locataires de la rue ou d'Inno, avez-vous l'intention d'intervenir pour faire procéder à la remise en ordre des dispositions de cet article 164, à défaut, bien entendu, d'en solliciter la suppression, comme le préconise le rapport Boulier ? Voilà, M. le Président. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour répondre à la question orale de notre représentant, M. Anthony Gérard, D'abord, je voudrais lui dire merci pour cette question, combien même cette question a largement animé nos débats lors de la nomination de son Président en 2008, en rappelant à notre Assemblée que cette nomination a même fait l'objet d'un recours contentieux, recours qui, je le rappelle, ont tous été rejetés. Comme vous le soulignez dans votre question, deux postes sont vacants, en rappelant donc à notre Assemblée que ces deux postes ont été rendus vacants suite à la démission des conseillers titulaires du poste. Et vous m'interrogez donc à ce sujet de savoir si le gouvernement entend pourvoir ou non à ces postes vacants, au regard des nécessités d'économie budgétaire et que nous mettons en œuvre au titre du budget 2011. A cet égard, je dois très prochainement rencontrer les membres du Haut Conseil afin de définir avec eux la meilleure organisation permettant d'assurer l'émission de cette structure prévue par l'article 164 de la loi organique, tout en respectant les nécessaires réductions de ces coûts de fonctionnement telles que prévues dans les lettres de cadrage. Vous pourrez d'ailleurs constater, en lisant le projet de budget 2011, que nous inscrivons une baisse très sensible des moyens alloués à ce service. Pour répondre à votre deuxième question sur les procédures que je compte mettre en œuvre pour procéder à ces recrutements éventuels, permettez-moi de vous rappeler qu'il a été reproché à la nomination de l'actuel président du Haut Conseil de ne pas avoir été précédé d'un appel à la candidature. Nous devons relever qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'une telle procédure serait nécessaire. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, qui saisit des requêtes constatant cette nomination, les a rejetés en précisant qu'ils ne relèvent pas des dispositions statutaires que la nomination d'un membre du Haut Conseil de la Polynésie française doit être précédée d'un appel à la candidature. Je rappelle au demeurant qu'une telle procédure n'avait jamais non plus été mise en œuvre au parable. Vous me demandez enfin de vous préciser mes intentions quant à une modification de la loi statutaire sur ce dispositif. A mon sens, la création du Haut Conseil est indissociable à l'extension du champ de l'autonomie et de la création de la nouvelle catégorie d'actes que constituent les lois de pays qui résultent de la loi statutaire de 2004. Pour autant, il est indispensable que les lois de pays soient précédées de la consultation d'une instance, amenée à donner un avis sur leur adéquation juridique du égard à la grande portée de ces actes et du domaine de nature législative dans lequel elles interviennent. Alors, faut-il considérer le Haut Conseil comme un simple service ou une instance qui a été créée justement pour permettre la mise en place de ces lois de pays ? C'est un peu comme la commission de conciliation obligatoire au niveau foncier. Faut-il considérer comme une commission administrative ou une commission juridique ? Toute la question est là. Il me semble que, sauf à vider de son sens la notion d'autonomie, cet organisme de contrôle ne puisse être un organe d'État, quand bien même il s'agirait du Conseil d'État ou du tribunal administratif dont l'objectivité et l'impartialité ne sauraient être mis en cause. Tel était d'ailleurs le point de vue du professeur favoreux en ce qui concerne les lois de pays de Nouvelle-Calédonie. Dans ce sens, la création du Haut Conseil est parfaitement justifiée. Il est vrai, cependant, que les dispositions de la loi organique qui le crée ont fait l'objet de critiques sur les critères de choix et de compétences des candidats, notamment dans le domaine du droit public relevant du tribunal administratif ou du Conseil d'État. La loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007 a depuis lors modifié les dispositions de l'article 164, puisque sa nouvelle rédaction, le dit article, dispose, on s'en a lié un premier, que le président du tribunal du Haut Conseil de la politique française soit désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, de l'ordre administratif, en activité ou en horaire. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un compromis raisonnable qui, tout à la fois, garantit le niveau, l'indépendance et le caractère non-partisan de cette instance, ainsi que le maintien des compétences des autorités du pays de la Polynie française, qui concerne la pleine attribution dans le choix des candidats retenus, à l'intérieur des grandes catégories déterminées par le législateur. Ce qu'on peut en revanche regretter, mesdames et messieurs les représentants, et cette observation s'applique d'ailleurs de façon plus générale, c'est le peu d'attirance de nos jeunes Polynésiens vers les hautes carrières de la fonction publique. qui le permettrait de se porter candidat à de telles fonctions que celles du président du Haut Conseil. Voilà, donc je voudrais terminer en précisant que, bien sûr, je comprends pourquoi l'Assemblée de Polynésie française ne comprend pas que son avis ne soit pas suivi des faits. Nous estimons à ce moment-là que c'est la personne la plus compétente à même d'assurer ses fonctions. Et la question de savoir est-ce qu'il faut effectivement ouvrir la possibilité à toute personne de se postuler, de se porter candidat ? En tout cas, pour les deux postes rendus à con, nous avons déjà enregistré des candidatures. Encore une fois, est-ce qu'il faut en penser tous les deux numériquement ou ne garder qu'un seul poste ? Je prendrai les décisions à la suite d'une réunion de concertation que j'aurai faite avec le Haut Conseil. Merci. Merci, M. le Président du pays. Nous avons donc terminé avec les questions orales. Nous continuons avec le point 3 de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'examen des rapports, des avis, des projets et de la proposition, des délibérations et des lois du pays. Nous passons donc au rapport numéro 108 de 2010 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de décret fixant pour les années 2007, 2008 et 2010 la Côte-Pas des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Je demande au rapport de Mme Tarita de Saint-Joux de présenter son rapport. Mme, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, par lettre, 1469 DRC du 11 octobre 2010, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de décret fixant pour l'année 2007, 2008 et 2010 la Côte-Pas des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Cette saisine se fonde sur l'article 52 de la loi organique 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui prévoit que le fonds intercommunal de péréquation reçoit un coût de part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française et que cette coût de part, qui ne peut être inférieure à 15% des dites ressources, est fixée par décret après consultation de l'Assemblée de la Polynésie française et du Conseil des ministres de la Polynésie française. Au titre de l'année 2007, le projet de décret examiné vient rectifier l'accès des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'exercice 2007 ainsi que l'avait demandé notre Assemblée dans son avis 2009-25 APF du 29 octobre 2009 relatif au projet de décret fixant les années 2007 et 2009 sous la coût de part des ressources du budget de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Cette demande de restification n'avait pas été prise en compte dans la version définitive du décret. La suite définitive, telle qu'elle figure dans l'annexe 1 du projet de décret, dépasse ainsi de 99 888 288 millions, excusez-moi, 292 250 francs, à 99 885 986 969, base sur laquelle le pays s'est déjà acquitté auprès du FIP de la somme correspondante calculée de la manière suivante. Alors, d'autant sera versé au FIP pour 2007, 99 885 986 969 par 17%, qui donne la coût de part versée pour 2007 à 681 017 785 francs. Au titre de l'année 2008, le décret 2453 du 22 décembre 2008 avait fixé le taux de la coût de part à 17% et l'assiette provisoire après déduction à 100 millions. 100 milliards 779 millions. Le présent projet de décret confine ce taux de 17% et établit dans son annexe 2 l'assiette définitive à 100 milliards 151 millions 329 988 francs. Ce montant correspond bien au montant des recettes et déductions réalisées au compte administratif 2008 validé par la délibération 2009-19 APF du 25 juin 2009. Le différentiel entre les recettes prévisionnelles et les recettes effectivement perçues est de 627 670 012 francs. La coût de part versée au FIP en 2008 est diminuée en conséquence de 106 703 902 francs et fera l'objet d'un remboursement sur l'assiette de 2010, l'exercice N plus 2. Ces deux premiers points, si avant développés, ne suscitent aucune observation particulière. Au titre de l'année 2010, le projet de décret propose de maintenir le taux de la coût de part à 17% et de fixer en annexe 3 la série provisoire de calcul de FIP à 84,604,277,870 francs. Sur cette base, la participation du pays devrait s'élever à 14,382,727,238 francs. A cet égard, il est souhaité attirer l'attention de l'État sur les termes du premier alinéa de l'article 52 du statut de la Polynésie française qui dispose que le FIP reçoit une coût de part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. En vertu du principe de sincérité budgétaire, lorsqu'il est avéré sur les recettes fiscales inscrites au budget primitif, ne pourront être réalisées, une modification budgétaire est obligatoire. Logiquement, le versement au FIP qui lui est proportionnel doit être ajusté en conséquence. Or, compte tenu de l'importance moins-value des recettes fiscales qui s'annonçaient d'or et déjà inéluctablement en 2009 et qui se poursuivent en 2010, les ressources inscrites au budget primitif de cette année ne correspondent plus à la réalité. Donc, il est impératif de ne s'en tenir qu'au premier alinéa de l'article 52 en limitant l'assiette de calcul aux recettes fiscales effectivement encaissées. Alors, des échanges entre les services du pays, ceux de l'État et le comité de finances local, il ressort que cette position dictée aussi bien par les difficultés budgétaires et financières du pays que par la lettre du premier alinéa de l'article 52 soit partagée par tous les interlocuteurs du pays. Par conséquent, il est demandé aux autorités de l'État que l'assiette de calcul du FIP en Polynésie française soit fixée par rapport aux recettes fiscales perçues et prenne en compte les réajustements de recettes fiscales opérées en cours d'exercice au travers des délibérations budgétaires modificatives. Dans un avis en date du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française notait que le mécanisme retenu par l'article 52, à savoir la correction de la prévision avec un décalage de deux années, n'apparaît pas totalement satisfaisant. Ce système, nettement plus rigide que celui appliqué en nouvelles données, ne plaisant d'intérêt qu'au cas de stabilité des recettes, voire d'augmentation de celles-ci. En période de récession et de diminution des rentrées fiscales, il est de nature à aggraver la situation de la Polynésie française et de la placer dans une situation difficile. Dans le cadre de la réforme statutaire en cours d'élaboration, une nouvelle rédaction de l'article 52, qui instaurerait une procédure plus souple et plus adaptée aux réalités économiques et budgétaires, devrait être proposée. Dans cette attente, il sera demandé à l'État de modifier le troisième paragraphe de l'article 1er du projet de décret et de le rédiger comme suit. Pour l'année 2010, à 17 % du total des impôts, droits et taxes perçus dans la liste et le montant prévisionnel figurent à l'annexe 3 au présent décret. Au regard de l'ensemble des éléments développés ci-avant, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de Polynésie française au nom de la Commission des finances à émettre un avis défavorable au projet de décret présenté tout en accompagnant cet avis à la demande de modifications suévoquées. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Alors, pour la discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons 49 minutes de discussion et le groupe UPLT dispose de 10 minutes, le groupe Totato-Waya de 10 minutes, le groupe Tahara-Hudatira de 10 minutes, le groupe Yorad-Fenua de 10 minutes et les non-inscrits de 3 minutes chacun. Alors, j'invite l'intervenant, non-inscrit, à prendre la parole. Il n'y a aucun intervenant. Je vous en remercie. J'invite maintenant l'intervenant du groupe UPLT à prendre la parole. M. Denis Girard, si vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes saisis par l'État pour avis, dans les mêmes circonstances que l'avis que nous avons rendus dans le cadre du Haut Conseil, donc avec toute la fragilité qui accompagne les avis que nous donnons, sur un projet de décret, donc un acte réglementaire pris par le gouvernement central qui fixe le taux de prélèvement, donc pour nous dire qu'il s'agit d'une décision prise par le gouvernement central, mais pas par nous, le taux de prélèvement prévu par la loi organique des recettes fiscales du pays qui va permettre de venir alimenter la principale caisse de financement et qui constitue les ressources principales dans le décommé. Il s'agit bien entendu du fil. Alors, pour la circonstance, il y a trois exercices qui sont balayés à partir de 2007 jusqu'en 2006. Et on a bien l'impression, conformément à la rédaction, très ambiguë maintenant du texte, même l'ETA dans sa décision dernièrement, n'a pas su trancher de manière claire et donner une interprétation qui soit univoque et qui permette au moins aux autorités publics du pays de pouvoir se positionner clairement par rapport à la façon de financer le fil. Pour dire que le projet de décret nous fait remarquer que nous sommes en dents de scie, donc un peu comme le yo-yo, donc pour dire qu'en 2007, par exemple, on va devoir reverser de l'argent aux communes, peu près 600 millions, 681 millions, pour n'avoir pas assez dans le cadre de l'ajustement qu'il y a entre les recettes budgétées, donc prévisionnelles, et les recettes effectivement versées, pour n'avoir pas contribué de manière conforme aux dispositions de la rédaction du texte de la loi statutaire. Donc on va devoir reverser aux communes, donc au fil, 680 millions, et puis on constate qu'en 2008, c'est l'effet inverse. Ce sont les communes, donc le FIP qui va devoir rembourser au pays, 106 millions, parce que justement, on n'est pas arrivé à tomber d'accord sur le prévisionnel et le montant réellement versé au moment où on a appliqué la disposition de la loi statutaire qui nous permet de rémunérer donc décemment le FIP. Donc au titre de l'exercice 2010, nous sommes sur des perspectives attentistes, puisque nous n'avons pas terminé encore l'année, nous n'avons pas clôturé l'année, et donc là, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de savoir qui va reverser à qui. Mais je sais que depuis 2009, il y a une brèche qui a été ouverte sur l'interprétation de ce texte, parce qu'on n'arrive plus à l'appliquer décemment. L'orthodoxie de la gestion budgétaire du pays n'est plus conforme à la rédaction que nous impose le texte de la loi statutaire par rapport au financement du FIP. Alors on n'arrive plus tout à fait à se mettre d'accord. Alors du coup, on a créé une procédure parallèle qui nous a imposé de nous entendre avec l'État pour que d'un côté, l'État ne recourt pas contre la façon dont on procède, et de l'autre côté, on puisse quand même permettre, puisque l'objectif, c'est de permettre aux communes de quand même pouvoir avoir le financement minimum qui lui revient, parce que c'est le système qui le veut comme ça depuis 72, depuis 71 plutôt, pour lui permettre de mener à bien ses politiques publiques à l'intérieur, ou tout du moins sur son territoire. Alors mais ce n'est pas sur ce terrain, M. le Président ou M. le Vice-président, que je veux attirer l'attention de mes collègues. C'est plutôt sur le devenir du financement des communes. À l'heure où nous parlons de réforme fiscale locale, à l'heure où nous parlons de la fiscalité communale, donc qui va nous lancer dans une grande procédure de réforme générale, à la fois celle qui consiste à ramener plus d'équité fiscale au sein même de notre collectivité, et à la fois le chantier qui consiste à réformer la fiscalité communale, puisque depuis 2004, le législateur central nous l'a commandé. Hier, M. le Président, nous étions en commission des finances, et j'avais à l'occasion de cette réunion présenté deux propositions de l'autre pays pour consolider la régularité du recouvrement de certaines taxes communales, mises à mal aujourd'hui par une décision du tribunal administratif au détour d'un recours qui a été porté devant ce tribunal par une entreprise de la place. Je ne vais pas la citer. Et ce qui fait qu'il devient urgent maintenant de consolider certaines choses. Alors je fais un parallèle sur le foncier, M. le Président, c'est un peu la même chose. Mais là, à la rescousse de l'État, au niveau du foncier, par exemple, M. le Président, un certain nombre de décisions juridiciennelles relevant du premier ressort, c'est-à-dire du tribunal du pays, du tribunal, excusez-moi, de première instance, sont remises en cause actuellement par la Cour de cassation. Et il est incontournable d'avoir à revoir le dispositif législatif du Code civil pour essayer de reconsolider ces décisions qui sont des décisions de proximité, donc prises par rapport à une réalité culturelle que méconnaît la Cour de cassation parce qu'ils sont à 20 000 km et que parce qu'ils ne jugent que sur la forme, donc sur l'écriture des textes. Donc, pour revenir à notre sujet, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose en Polynésie. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, nous sommes poussés par la récession à réformer. Et au niveau de la fiscalité, il y a ces deux grands chantiers qui sont devant nous. Hier, lorsque nous avons ouvert la réflexion avec le vice-président par rapport à la réforme que nous allons porter sur le FIP, nous avons essayé un peu d'échanger nos points de vue. et j'ai l'impression qu'on se rejoint un peu sur le fait que le vrai langage n'est pas tenu en face des maires par rapport à cette réforme. Et il est important de le soulever ici, M. le Président. La réforme du FIP ne va pas... La réforme plutôt de la fiscalité communale ne va pas donner aux maires la possibilité de pouvoir avoir à leur disposition de nouveaux pointeurs fiscaux. Donc, ça veut dire une assiette fiscale supplémentaire qui va venir rémunérer ce que le FIP la rémunère déjà par ailleurs. A mon avis, la grande démarche de ce chantier va être d'extraire à volume constant ce que représente aujourd'hui le financement du FIP en termes d'assiette fiscale reversée au FIP, à cette caisse. Donc, d'extraire les pointeurs fiscaux qui puissent à due concurrence permettent aux communes de récupérer cette autonomie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, à coût constant, diminuer nos prétentions fiscales. Ce ne sera pas de grande difficulté puisqu'on le fait déjà tous les ans par ce reversement. Mais il y a du ménage à faire dedans. Donc, une séparation d'un certain nombre de pointeurs fiscaux qui vont relever de l'autonomie financière désormais des communes. Mais il faut le dire. Il faut que ça se comprenne comme ça. Parce que jusqu'ici, j'ai entendu des déclarations de certains maires. Alors, je ne sais pas si c'est le maire qui a mal compris ou ce sont les autorités du pays qui ont mal expliqué les choses. Mais dans la continuité politique de ceux qui prennent une location aux fonctions ministérielles ou gouvernementales, il serait intéressant qu'on ait le même langage. Et si je me suis trompé, par exemple, dans la démarche explicative que je donne sur cette réforme fiscale communale, il faut le dire maintenant. Comme ça, on saura qu'on est divergent dans notre façon de voir les choses. Mais en tout état de cause, il y a un terrain qu'il faut préserver. C'est celui de l'existant. Et l'existant, aujourd'hui, est fragilisé par des textes qui ne sont pas arrivés en temps et en heure, comme la loi le commande. L'existant, c'est la taxe sur la publicité extérieure, c'est la taxe sur l'électricité, la taxe de séjour, la taxe sur l'occupation locative, la taxe sur les centimes additionnels, enfin, tous les centimes additionnels qui sont raccrochés aux taxes comme la patente, les licences, les débits de boisson portés par le pays. L'ensemble de ce dispositif fiscal demande à être encadré par des lois de pays. Donc, le travail est important, de langue à l'âne, mais nous pouvons contribuer à rapidement régler certains problèmes. C'est ce que nous avons proposé hier, malheureusement, ou heureusement, peu importe. Le vice-président nous a demandé d'attendre la grande réunion du 9 décembre pour pouvoir en discuter. Et puis, donc, c'est une proposition à laquelle j'ai souscrit. Mais dans le cadre de cette réunion, M. le Président, M. le Vice-président, il va falloir évoquer le devenir de cette relation que nous avons avec l'État par rapport aux décrets qui nous sont amenés pour avis tous les ans. À vous imaginer, nous avons décidé, ça a été un des premiers actes du gouvernement Temarou, de passer de 15%, qui est le taux plancher, à 17% depuis 2006, ou depuis 2005. Ce n'est que depuis 2007 que l'État a enterriné la décision. À vous rendez compte ? Donc, l'autorité publique, démocratique, prend la décision en 2005, et en 2007 seulement, l'État dit, bon, finalement, comme nous n'avons pas attendu leur décision, nous avons quand même financé par rapport à la décision démocratique prise au sein de cette hémicycle. Donc, on va régulariser et on va reconnaître qu'effectivement, on va appliquer le taux de 17% en matière de financement dans les communes du FIP. Le deuxième point, M. le Président, il est beaucoup plus perspicace. Mme Beaulieu est venue en Polynésie pour faire son rapport. Nous lui avons commandé ce rapport lorsque nous étions aux affaires du pays, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions que la façon dont elle a exercé ses enquêtes et présenté son rapport final lorsqu'elle a eu terminé sa mission. Parce que la démarche du gouvernement Temaru a été, à partir de l'audit commandé, n'est-ce pas, à la mission d'inspecteur général, d'auditer la part de transfert de l'État par rapport aux autres collectivités pour voir s'il y a une adéquation relationnelle entre la représentation de la Polynésie qui est française en tant que collectivité d'outre-mer au sein de la République et toutes les autres collectivités, qu'elles soient d'outre-mer ou les départements, les régions de France. On voulait voir si, effectivement, la relation financière qu'on a en termes de transfert correspond effectivement à ce qui se pratique par rapport aux autres collectivités et également aux régions et aux départements de France. Malheureusement, devant votre perspicacité, cette fois-là, vous nous avez jetés dehors du gouvernement et donc vous vous êtes saisis personnellement du dossier et peut-être qu'au détour de cette saisine, sans avoir eu la concertation qu'il aurait fallu qu'on ait avant de nous jeter dehors, donc elle ne vous a pas tout dit et donc elle a transformé la convention que vous avez passée avec elle en simple audite, donc une énième audite qui a été faite, mais beaucoup plus consistante, évidemment. Quand on en fait 15 avant, on est d'accord que le 16e doit être plus consistant quand même que le 1er, n'est-ce pas ? Donc on s'est bien compris là-dessus. Mais ceci pour dire, M. le Président, la première démarche de l'inspecteur qui est d'abord un employé, pas du pays, de l'État, c'est d'abord de regarder les textes législatifs et d'imposer au pays d'avoir à respecter ces textes. Après, on va aller dans la mesure des dépenses pour voir comment on peut réduire la voilure, dans la mesure des ressources et des recettes pour voir comment on peut, avec la marge que nous avons, augmenter nos recettes ou bien, comment vous dites, les optimiser. C'est un peu le thème que vous avez utilisé lors du débat d'orientation pour dire que voilà une question qui aurait dû être soulevée par Mme Bollier en disant mais M. le Président, vous n'êtes pas obligé de demander un taux, d'appliquer le taux des 17%. La loi vous impose au moins 15%. Voilà une économie d'échelle. Mais elle ne va jamais le faire parce qu'elle sait que si elle le fait, ça va obliger l'État à compenser. Parce qu'on est bien d'accord de reconnaître que les communes ne sont pas sous tutelle d'État, mais ils sont de compétence d'État. On est bien d'accord. Donc, tout ce qui a été fait jusqu'ici m'interpelle beaucoup à cause de cette accointance qu'il y a entre, bien entendu, l'inspecterie générale et l'agent public relevant de l'État, donc d'une autorité qui me semble a usé de sa main pour diriger les enquêtes et la rédaction du rapport final qui, d'ailleurs, nous a laissé un peu pantois. Quatre points importants de ce rapport. Le premier point, elle vous impose d'avoir à mieux redéfinir vos priorités en termes de politique publique. Alors moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fout ici ? Je parle de la majorité qui soutient votre gouvernement. Si c'est maintenant elle qui va dire de ne pas faire des aéroports, mais plutôt des routes à la place, moi, j'ai l'impression que jusqu'ici, j'ai toujours compris que si on fait de la politique, c'est justement pour venir exprimer au nom du peuple qu'on représente, la vision qu'on a et donner à cette vision une existence concrète par les décisions que vous allez devoir exécuter. Comprends-nous et que vous allez devoir exécuter. Bon, là, ça a été le premier objet de son rapport. Revoir les priorités gouvernementales, etc. Bon, je veux bien. Deuxième point de son rapport, beaucoup plus classique, c'est la réduction de la voilure. Alors là, c'est facile. Elle n'avait pas besoin de venir en Polynésie. Les services de l'État me semblent être suffisamment renseignés pour faire des préconisations si nos services à nous ne sont pas en mesure de les faire déjà tout seuls. Ce que je conteste parce que nos services sont tout à fait en mesure de présenter, ils n'ont pas besoin d'attendre le rapport Bollier pour présenter les mesures de réduction en termes de fonctionnement qu'elles peuvent apporter respectivement dans leurs services, dans les services de l'administration du pays. Le troisième point, la revisitation de nos ressources budgétaires avec la grande discussion sur la fiscalité. Là encore, je suis désolé, mais ce n'est pas à Mme Bollier de venir nous dire ce qu'il faut faire ou comment faire. C'est à nous. Vous avez d'ailleurs, vous, lancé une grande idée. Vous avez parlé de l'équité fiscale. 2011 va être le budget de l'équité fiscale. Alors ça a été une idée qui nous a fait saliver parce que ça fait 30 ans qu'on en parle au niveau de notre opposition. 30 ans qu'on en parle et 30 ans après, par la plume de votre main, M. le Président, vous avez écrit dans votre rapport d'orientation budgétaire équité fiscale. Mais reconnaissez, M. le Président, que vous nous avez déçus parce que quand on vous a chatouillé avec quelques petites questions pour en savoir plus, on s'est rendu compte que nous n'avons pas la même appréhension de la définition du terme équité fiscale selon qu'on se trouve à votre place, dans votre peau, ou bien à notre place et dans notre façon de voir les choses. Donc vous, l'équité fiscale, c'est un terme très générique qui malheureusement risque de ne pas porter beaucoup d'avancée en matière fiscale en Polynésie parce que l'équité fiscale, c'est absolument pas l'impôt sur le revenu, c'est pas touché au revenu, c'est quelques petits pointeurs fiscaux qu'on va mettre en œuvre pour dire que vous voyez, on a fait l'effort d'eux. Donc se donner toujours de bonne conscience. Et le dernier point, M. le Président, c'est tout simplement de vous dire que nous avons reçu effectivement le document budgétaire et dans le cadre de ce document budgétaire, nous avons malheureusement beaucoup, beaucoup d'appréhension quant à la capacité du pays à pouvoir redresser sa situation. parce que nous avons parcouru les quelques pages du document que vous nous avez présenté et soit nous sommes dans une dynamique autarctique, c'est-à-dire qu'on fait tout soi-même, mais quand on prend le micro, on dit voilà, c'est la Polynésie au sein de la République, non, excusez-moi, c'est la Polynésie française au sein de la République française, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes, et puis quand on voit votre budget, vous avez l'air de dire « Ben écoutez, on vous a entendu, mais on vous a compris, et ben on va vous montrer qu'on peut faire tout seul. » Alors, M. le Président, alors je suis un peu loquace, un peu long, mais c'est important, on vous suit sur cette ligne, M. le Président, on peut faire tout seul, mais pas au sein de la République. On peut faire tout seul et on peut faire même plus que ce qu'on pourrait faire tout seul. Mais on a besoin pour cela d'enlever toutes les cordes qui nous rattachent. Hier, j'ai reçu pour son départ M. le consul de Chine, excusez-moi, M. l'ambassadeur de Chine, consul en Polynésie, mais futur ambassadeur de Chine, en Polynésie. On a évoqué un certain nombre de points d'ordre économique. Et je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit parce qu'il est toujours en fonction. Quand il sera à la retraite dans quelques jours, je vous le dirai. Mais on est tombé d'accord sur la façon de voir les choses. On ne pourra pas développer ce pays tant qu'on restera sous la tutelle de la République. Malheureusement, non, mais la Chine n'a pas besoin de nous. C'est un ambassadeur, un diplomatique, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, une culture générale. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais on a besoin de leurs conseils, qu'ils soient chinois, américains, portugais, espagnols. On a besoin d'échanger avec ces gens pour savoir comment ils voient les choses. Est-ce que notre façon de voir n'est pas étriquée ? Eh bien, moi, je ne vous dis absolument pas. On se rejoint parfaitement du début à la fin sur la façon de procéder pour développer notre économie. Donc, voilà la parenthèse que je voulais ouvrir, M. le Président. Et vous ne pouvez pas contester cette façon de voir les choses venant de l'ambassadeur chinois en Polynésie. M. le Président, Marou. Merci, Anthony Giroz. J'invite à présent l'intervenant du groupe Yorad Fénoua, Jean-Christophe Bustou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. D'ailleurs, je m'interroge sur le fait qu'on détermine des temps de parole. Depuis quelque temps, maintenant, je m'aperçois qu'il n'y a plus de détermination en fonction des dossiers. Sinon, une distribution de 10 minutes au niveau des groupes. Voilà, autant enlever cette disposition du règlement intérieur. Parce que, manifestement, on a entendu, je ne sais pas que ce n'était pas intéressant, la dimension de notre ami Anthony Giroz, mais parler pendant 40 minutes, ça devient un manque de respect quelque part pour ceux et celles qui se sont préparés aussi à intervenir. Donc, je souhaitais le dire parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu lancinant. Oui, j'avais envie de vous dire que c'est 10 minutes au minimum. Merci, merci, M. le Président, de rappeler à l'ordre les intervenants. Merci. M. le Président, comme chaque année, l'État sollicite, M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président, Mme la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la majorité et de l'opposition, chers amis du public, chers amis journalistes, Yaron. Comme chaque année, l'État sollicite l'avis de notre Assemblée sur le projet de décret fixant la cote-part des ressources du budget de la polyfrançaise destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Pour mémoire, ce taux a été porté de 15 % à 17 % en 2006. Mais il fut un temps où il était à 25 %. Là, il y a longtemps. C'est l'article 52 de la loi organique de 2004 qui encadre ce dispositif. Il précise notamment que la cote-part est prélevée sur les impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. Cette rédaction étant devenue source d'interprétation depuis deux ans, date à laquelle les recettes réellement perçues par le pays devenaient inférieures aux prévisions du budget primitif, le tribunal administratif a été sollicité sur l'interprétation à suivre. La réponse donnée par le tribunal s'oriente vers la continuité est d'un mode de calcul de l'assiette du FIP sur le budget primitif, faute de mieux et surtout de nouvelles règles plus adaptées à la situation économique actuelle. En gros, ils nous disent écoutez, vous ne pouvez pas changer votre fusil d'épaule comme ça du jour au lendemain en fonction de la situation de trésorerie du pays, même si on le comprend et qu'en fait, vous auriez bien raison de le faire pour une meilleure gestion des deniers publics. C'est un peu une réponse à la normande, vous voyez. Le gouvernement a donc décidé pour 2010 de déléguer aux communes par l'intermédiaire du FIP 17% des recettes effectivement constatées à l'encaissement chaque mois. Or, les communes ont établi leurs recettes 2010 sur le budget prévisionnel du pays. S'il fallait faire un rattrapage au profit des communes, le pays devrait verser près de 1,6 milliard de francs rien que pour les 8 premiers mois de l'année en cours. Aujourd'hui, aussi bien le pays, l'État et les communes sont conscients de cet impasse budgétaire. Pourtant, si les recettes fiscales n'augmentent pas, et ce sera très probablement le cas, malheureusement, le montant du FIP passera de 19,7 milliards de francs en 2009 à 15,7 milliards de francs fin 2010, à moins que vous avez un chiffre un peu plus précis, M. le vice-président, soit une diminution pour les communes de 4 milliards de francs, ce qui représente quand même entre nous 20%. Cette situation est impossible à tenir pour les communes qui, au même moment, ont affaire face à des compétences nouvelles lourdes sans transfert de moyens en fonctionnement et à la mise en place de la fonction publique communale. Je sais, des réunions ont lieu au sein du comité des finances locales entre les maires, les services de l'État et ceux du pays pour trouver une solution intermédiaire et temporaire permettant de limiter la casse. Pour les 4 premiers mois de l'année, une dotation du FIP à hauteur de 1,2 milliard de francs mensuel a été proposée garantissant le versement de ce que l'on appelle les dotations non affectées pour le fonctionnement des communes. Puis, depuis 2011, une fois que le payeur nous informera sur le montant des recettes réellement perçues au titre de 2010, il y aura un ajustement du solde à verser ou pas. Mais quelle décision prendre pour les années à venir ? Déjà, au vu de la situation économique et financière du pays, il serait opportun de modifier la rédaction actuelle de l'article 52. Je crois que c'est ce que j'ai compris des intentions du gouvernement et du vice-président qui en chargent un dossier. Donc, l'article 52 du statut pour qu'il n'y ait plus d'interprétation possible et que la base de calcul du FIP se fasse sur les recettes réellement perçues dans l'année. Ensuite, il semble que certains maires du CFL aient fait la proposition de baser ce calcul sur l'assiette de l'année M-1. Les techniciens du pays ont indiqué en commission des finances qu'ils avaient la possibilité de connaître réellement les encaissements de toute l'année M-1 dès le début de l'année suivante soit l'année N. Maintenant, je souhaiterais partager avec vous une réflexion pour être constructif sur ce débat. Une autre manière de penser le sujet des ressources des communes polynésiennes consisterait à les apprécier au regard de l'article 72-2 de la Constitution. Cet article pose le principe d'une autonomie financière des collectivités locales. Les communes polynésiennes y ont droit au même titre que n'importe quelle commune de la République. En application de cet article introduit par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, une loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales fut adoptée le 22 juillet 2004. Cette loi organique avait pour objet de préciser les éléments conduisant à assurer l'autonomie financière des collectivités et notamment de définir les notions de ressources propres et de parts déterminantes permettant d'assurer la libre administration des collectivités. Le 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel décida nécessaire de fixer une règle claire et non ambiguë. Il décida que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des communes est déterminante lorsqu'elle ne descend pas en dessous d'un seuil minimal correspondant au niveau constaté au titre de l'année 2003. C'est la notion du seuil minimal qui peut être ici retenue pour le FIP qui n'est certes pas une ressource propre au sens classique du terme mais qui tend à l'être dans la mesure où il est considéré comme une charge obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française. Le FIP représente aujourd'hui près de 60% des ressources de fonctionnement de la majorité des communes polynésiennes. La plupart d'entre elles ne seront tout simplement jamais autonomes au sens financier du terme. Elles ne peuvent donc accepter de voir les deux tiers de leurs ressources fondre comme neige au soleil d'un exercice à l'autre. Un seuil minimal doit pouvoir leur être assuré. Ce dernier pourrait s'organiser autour d'un contrat ou d'un pacte tripartite de stabilité. Cette dernière pourrait être assurée par l'État et la Polynésie. Je vous l'expliquais. La Polynésie continuerait comme aujourd'hui d'y pourvoir via le FIP selon les conditions actuelles, l'État venant lui compléter le dispositif en cas de baisse des volumes. Exemple. Si la référence était fixée à l'année 2009, la Polynésie verserait cette année 15,7 milliards de francs et l'État compenserait en hauteur de 4 milliards. Le rôle d'amortisseur que jouerait l'État se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, l'État, tout concours confondu, est actuellement en retrait par rapport au soutien financier de la Polynésie que la Polynésie apporte au développement des communes. De plus, il reste compétent pour les règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes. C'est d'ailleurs l'État qui a organisé le FIP et c'est l'État qui a, notamment au travers du CGCT, conféré aux communes de nouvelles compétences dont certaines sont tout simplement irréalisables dans les délais qui ont été impartis. Cette proposition aurait par ailleurs l'avantage d'assurer le fonctionnement et in fine l'investissement des communes tout en déliant la Polynésie d'une contrainte quasi insoutenable en période de récession économique et dans le cadre fiscal actuel. Elle permettrait enfin et contractuellement de fixer un cadre plus souple aux relations financières entre les trois parties. Voilà, M. le Président, notre contribution au niveau de ce débat. Merci. Merci, M. Jean-Christophe Huissot. J'invite à présent l'intervenant du groupe TOTATOAïa. M. le Président, pressionale en finit. Encore une fois, cette année, le débat fait rage autour du FIP et de la méthode à employer pour définir au plus juste et au plus près de la réalité le montant de la côte-part du pays. Le contexte économique a fait ressurgir les difficultés des dispositifs applicables depuis la réforme statutaire de 2004. Jusqu'à ces dernières années, les enveloppes étant suffisamment remplies pour satisfaire tout le monde, le plus détail et le procédural n'en tirait pas l'intention. Mais les restrictions budgétaires et la diminution notable des recettes ont fait ressurgir la nécessité de trouver la formule qui lésera le moins le pays et les communes. Alors on peut dire fort heureusement cette année, entre guillemets, nous sommes aidés a priori par une interprétation par le tribunal administratif de l'article 52 qui est donc au cœur du débat. Mais au final, à bien écrire l'interprétation de la juridiction à l'initiative, ne vient que confirmer ce que nous savons déjà, que le système n'est pas satisfaisant. Non pas qu'il soit juridiquement défaillant, car à ce niveau, la juridiction confirme la lecture que nous avions eue l'an dernier à la même époque et où nous avions soutenu qu'il n'était pas possible de modifier le montant de l'enveloppe du FIP en cours d'année. Non, tout simplement le juge constate, de concert avec nos institutions, que ce décalage de deux années pour arrêter définitivement la cote-part du FIP peut engendrer bien des contraintes en termes de procédures, mais aussi et surtout en termes financiers. Le pays se voit en effet contraint de devoir payer, lors des années difficiles, la cote-part calculée sur les années antérieures aux recettes mieux alimentées, soit une charge non négligeable pesant sur les recettes actuelles déjà à la baisse. Les communes doivent attendre deux années avant d'obtenir enfin le versement et cela les prix de réactivité dans la gestion de leurs projets. En conséquence, il importe de simplifier le dispositif et plus particulièrement de garantir sa réactivité et son adéquation dans le temps. En cela, la réforme statutaire à venir sera l'opportunité à saisir et à ne pas rater pour pouvoir rapidement mettre en œuvre ses nouvelles dispositions. Mais dans l'attente, que pouvons-nous faire d'autre si ce n'est accepter le système en l'État, puisque nous confirme la juridiction administrative, la pratique actuelle est conforme à l'interprétation de l'article 52. Ainsi que nous dit le juge, « Tel est le sens dépourvu d'ambiguïté du deuxième alinéa de l'article 52. » On en saurait être plus clair. Les recettes sont établies initialement sur la base du budget primitif, mais ne peuvent et ne seront validées qu'à l'issue de l'adoption du compte administratif. Établis sur la base du compte de gestion du payeur, seul document comptable attestant de la réalité des recettes perçues, à l'inverse des collectifs qui ne se basent que sur des évolutions de prévision au fil de la perception. Et il ne nous est pas possible d'établir des correctifs en cours d'année sur la base du collectif budgétaire. Ces correctifs ne seront entérinés et produiront leurs effets qu'à l'issue de l'adoption du compte administratif. C'était déplorable, mais il en est ainsi au regard du droit, et aucune autre interprétation ne saurait faire foi. De fait, la formulation modificatée de 3e monde de l'article 1er ne nous paraît pas correspondre à l'état du droit, et ce d'autant plus que l'on fait mention de droits et taxes perçues. Dans la liste annexée, on définit les montants prévisionnels. Comment, dès lors, parler de perception effective ? C'est la base de simples évaluations prévisionnelles. Ceci nous paraît incohérent. De fait, tout en réaffirmant notre volonté de voir aboutir la révision statutaire sur cet article en particulier, et soutenant en cela les intiquitudes des maires, mais conscients que l'état actuel du droit donne au décret sa pleine conformité juridique, le groupe total pro-AIA s'atteindra sur le texte. Président Marrou. Je vous remercie. J'invite à présent l'intervenant du groupe Tahor Ahura-Tira. Monsieur René Demiharou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse du public, chers collègues, Yorana. Monsieur le Président, donc le groupe Tahor Ahura-Tira et Apparenté a donc émis en commission un vote défavorable, en projet de décret fixant pour les années 2007, 2008 et 2010, la cote-part des ressources du budget du pays destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Bien évidemment, les calculs effectués concernant la période 2007-2008 ne posent pas de problème particulier. Mais en revanche, la dégradation de la situation économique et financière observée ces années-là s'est confirmée en 2009 et poursuivie en 2010. La proposition de l'État de maintenir pour 2010 les critères appliqués en 2009, soit une cote-part à 17%, s'appuyant sur une assiette provisoire, pourtant extrêmement difficile à établir. C'est ce principe que notre vote rejette. Nous souhaitons, tant que les recettes fiscales du pays seront à la baisse limitée, l'assiette de calcul à cote-part aux recettes fiscales effectivement rentrées dans les caisses du pays. Les prévisions de recettes fiscales en baisse devraient logiquement conduire à un ajustement proportionnel du versement au FIP. La réalité économique et financière nous y oblige. Il faut donc abandonner le caractère provisoire de l'assiette de calcul de la cote-part du pays au FIP et s'en tenir à une assiette limitée aux recettes fiscales effectivement rentrées. Par ailleurs, la correction de la prévision fiscale, avec un décalage de deux ans, n'est plus en adéquation avec la situation difficile du pays. Pour le tribunal administratif, saisi pour avis sur la question, dit ceci. En période difficile, comme c'est le cas aujourd'hui, le système est de nature à aggraver la situation de la poignée française et de la passer dans une situation difficile. Nous avons donc bien compris qu'il fallait adapter le système en modifiant l'article 52 du statut afin de rendre la procédure plus souple. À notre sens, le rapporteur a raison de vouloir recadrer le système en modifiant l'article 52 du statut. En attendant cette réforme plus que souhaitable, il était nécessaire de pointer le problème du doigt et de proposer dès à présent une autre lecture de l'article 52. En disposant, par exemple, que pour 2010, la cote-part du pays au budget du FIP s'élèvera à 17% du total des impôts et taxes effectivement perçus et non provisionnés ou prévisionnels. Sous réserve de nos réponses positives à l'introduction de cette lecture pour 2010, le groupe Tahou et Rahoui d'Athira et Apparenté confirme son avis défavorable au projet de décret tel que l'a souhaité le rapporteur. Merci, M. le Président. J'espère ne pas dépasser les 10 minutes. Merci. Merci, M. René Demaharo. Vous n'avez pas dépassé les 10 minutes que vous est imparti. C'est un minimum. J'invite le gouvernement, donc le vice-président, à la porte des réponses. Vous avez la parole. Merci, M. le Président et Yoran à tout le monde, les représentants, les représentants de l'Assemblée, M. le Président, nos journalistes, chers publics, M. le Président, les représentants de M. Géros, M. Jean-Christophe Bouissoux, ceux du Totato Aïa et ceux du Tahou et Rahoui d'Athira. Et je remercie surtout pour la richesse de leurs interventions, de la réflexion, en tous les cas, qui est menée aujourd'hui face à cette problématique du fonds intercommunal de péréquation. Ce que je peux vous dire, c'est que quelque part, en effet, et comme l'a annoncé M. Géros, nous convergeons tous vers la même perception de ce que devrait être demain le mécanisme à mettre en place pour l'alimentation du FIP. Je voudrais vous dire que, pour résumer, parce que je crois que ce n'est pas la peine d'être trop long, on aura le temps d'en reparler. Un, ce système de décret n'est plus adapté. Je crois qu'il faudra rapidement, et dès la prochaine modification du statut d'autonomie de ce pays, réclamer que cette compétence soit confiée à l'Assemblée de Polynésie française. Je n'ai pas dit ça, M. Drolet. Mais je crois que, en effet, ne serait-ce que pour des problèmes de gestion, puisque c'est autour de ces problèmes que nous discutons aujourd'hui, je me pose par exemple la question. Est-ce que nous ne nous trouvons pas en défaut par rapport à la loi lorsque, dès 2008, nous avions versé 17% des recettes de ce pays au fil ? Le payeur du pays avait-il le droit de prélever 17% alors que le décret n'était pas pris et que la loi prévoyait 15% ? L'argent a été versé, les communes l'ont utilisé. Aujourd'hui, nous venons régulariser, deux ans après. Donc je pense, pour être plus précis, qu'en effet, cette compétence devrait revenir à l'Assemblée de Polynésie française. On a parlé avec le Président, et je pense que cela fera partie de nos combats qui viendront dans les jours à venir. La deuxième chose, l'article 52, qui a été modifié donc en 2006, à la suite déjà de constats qui avaient été faits par les services techniques du pays, en particulier les services des finances, avaient relevé cette ambiguïté de l'article 52. D'où la précision qui a été apportée aux premières alignées de l'article 52, qui lui est clair, avec derrière une espèce de soupe qui, tant bien que mal, tente de définir l'assiette et surtout les rattrapages dans le cas où les recettes étaient supérieures ou inférieures à ce qui était prévu au budget initial. A notre avis, là aussi, il faudrait que cet article 52 soit modifié et rendu beaucoup plus précise. Je crois qu'il faut retirer le deuxième alinéa de cet article et laisser l'Assemblée derrière, en effet, gérer les problèmes de l'assiette de prélèvement du FIP et laisser gérer surtout ce qui a fait l'objet de grandes discussions dans cette Assemblée en 2009 lorsque vous avez vous-même proposé d'ajuster l'assiette parce qu'il était normal, en effet, que, compte tenu de la baisse des recettes du pays, que le pays, ne serait-ce que par sincérité, par rapport à son budget, rectifie cet assiette. Nous l'avons fait l'année dernière. Cette année, nous négocions actuellement, et j'ai tenu déjà deux réunions avec les représentants des maires pour que nous appliquions cette année 2010 aussi le jeu de la vérité. Aujourd'hui, et le statut d'ailleurs le prévoit, le pays n'a plus les moyens dont il disposait il y a quelques années de faire des avances sur ce qui n'existe pas. Nos difficultés financières, aujourd'hui, nous commandent d'être au plus près de la vérité. Vous l'avez fait lors d'un collectif l'année dernière. Nous avons continué en 2010, en essayant justement, comme l'a relevé, je crois, M. Géros, de débloquer en 12e, c'est M. Jean-Christophe Bussaud qui en parlait, la dotation du FIP avec un rattrapage lissé pour les quatre derniers mois à 1,2 milliard pendant quatre mois, avec un réagissement final au mois de décembre, puisque nous estimons, en tous les cas aujourd'hui, que dès janvier, nous aurons l'assiette exacte de ces recettes réellement perçues par le pays en année 2010. Donc, nous discutons actuellement avec les maires sur ce principe, puisque, comme l'a bien noté M. Bouissaud, en effet, pour 2010, l'assiette qui était prévue à environ 14,3 milliards, je crois, sera plus proche du 13 milliards, 12,8 milliards à 13 milliards de francs. Nous aurons, en effet, encore perdu quelques recettes, nous n'aurons pas atteint les objectifs prévus par le budget primitif et nous pensons, là aussi, venir devant l'Assemblée et vous demander, en tous les cas, avec nous et ensemble, de jouer le jeu de la vérité sur ce principe. Alors, que se passe-t-il ? Et M. Bouissaud a raison lorsqu'il en parle. Nous avons hier, avec M. Géros, lors de la commission des finances, proposé, en effet, que l'on ouvre le débat sur la fiscalité communale, mais que l'on commence par dire, en effet, toute la vérité sur cette fiscalité communale. Aujourd'hui, dans la tête des maires, ils ont l'impression que cette fiscalité communale va leur apporter des potentiels financiers supérieurs, sinon beaucoup plus importants que ce dont ils disposent aujourd'hui. Et je l'ai dit hier et je l'ai dit devant les représentants de l'État, ce discours est faux. Il ne faut pas les bluffer à ce niveau-là. La fiscalité communale fait encore aujourd'hui, et je viens de voir le programme de l'Association des maires de France qui doit se réunir la semaine prochaine, la fiscalité communale et en particulier l'autonomie financière des communes fait encore aujourd'hui l'objet de débats. Il est inscrit à l'ordre du jour, je crois que c'est le premier jour des lundis de la semaine prochaine de l'Association des maires de France, en débat là-dessus, et je propose que la représentation du pays avec les maires tienne un débat là-dessus. Mais, avec une première étape qui est pour moi la plus importante, c'est celle de l'information. Il faut qu'on dise la vérité et toute la vérité à nos mains. Donc, pour plus de neutralité à ce niveau, j'ai demandé en effet au président de la Cour des Comptes locale de venir lui-même, puisque la Chambre territoriale des Comptes par la Cour des Comptes a eu plusieurs réflexions sur ce sujet. J'ai invité, nous avons invité donc le président de la Cour des Comptes à venir, discuter avec nous sur le problème de l'autonomie financière et de la fiscalité communale. Donc, j'espère que ce chantier, qui devra être un chantier court, parce qu'il est vrai que la décision devra être une décision politique, j'espère que ce chantier sera clos dès la fin du mois de janvier prochain. Dans une deuxième rencontre avec les maires, nous irons plus profondément sur les propositions que nous pourrions faire dans un premier temps aux maires, de façon à ce que l'autonomie financière commence à être une réalité aussi en Polynésie française. Mais, j'ai eu l'occasion de le dire lors du passage de Marie-Louise Poncha ici en Polynésie et devant les autorités de l'État, le vrai problème, en fin de compte, du FIP, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de chercher un amortisseur. Il y a eu des périodes fastes où le FIP a monté jusqu'à 6-17 milliards distribués aux communes parce que les finances du pays étaient saines, parce que le pays économiquement fonctionnait bien. Aujourd'hui, nous sommes au plus bas de nos recettes fiscales et de nos impôts. Les communes se retrouvent le nez là où vous pensez. et malheureusement, et malheureusement, le système de gestion du FIP qui a été pratiqué jusqu'à présent n'a jamais prévu de tel problème. À mon sens, il y a aussi au niveau de ceux qui gèrent le FIP aujourd'hui une grosse responsabilité. Je l'ai dit aux responsables de l'État. On aurait dû en période face se constituer un matelas, se constituer cette espèce d'amortisseur dont nous avons besoin aujourd'hui. Je l'ai dit aux responsables de l'État parce qu'en fin de compte, cet amortisseur, c'est l'État qui aurait dû répondre aux besoins minima de ces communes. Car c'est le souci, c'est de fournir le minimum nécessaire pour que les communes puissent s'appuyer sur un budget de fonctionnement qui soit, en tous les cas, garanti dès le début de l'année. Aujourd'hui, cet amortisseur n'existe pas. Et je suis au regret de le dire au effort ici, mais que se passe-t-il ? L'État se retourne vers le pays pour demander au pays aujourd'hui d'aménager sa loi, d'aménager le deuxième paragraphe de l'article 52 de façon à ce que le pays vienne garantir cela. Et là, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire des avances. Je l'ai déjà dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, n'est-ce pas ? Donc, on en est là pour circonscrire. En fait, moi, je pense, j'ai vu que le rapporteur a émis un avis défavorable. Certains veulent s'abstenir, d'autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais, M. le Président, j'aimerais bien rencontrer les groupes, les présidents de groupes de l'Assemblée, qu'on ait une discussion et que l'on profite peut-être de l'avis que nous allons donner au travers de cette consultation sur ce décret pour que nous puissions préciser en plus et dès maintenant les intérêts communs que nous trouvons au travers de quelques modifications que nous pourrions proposer aujourd'hui au travers donc d'une, je ne sais pas, d'un avis motivé, d'un vœu, d'un souhait, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais, en tous les cas, c'est la proposition que je vous fais puisque, quelque part, nous nous retrouvons tous dans ce problème des FIP. Nous avons besoin de précision, nous avons besoin de mieux maîtriser, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas ensemble rédiger quelque chose. Voilà, M. le Président, ce que je peux dire pour le moment. Je vous remercie, M. le Vice-président. Oui, M. Jacques Itroldi, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je viens d'entendre l'appel du Vice-président du gouvernement et je m'interroge parce que maintenant, dans mon esprit, j'ai la version du Tahouer Ahuiratira canal historique et j'ai une autre version Tahouer Ahuiratira canal teriori. Il faudrait peut-être que dans un premier temps, M. le Vice-président, d'une part, vous assistiez aux réunions des commissions législatives de l'Assemblée pour faire ce type de proposition, plutôt que de venir ici nous parler des jolies femmes qui ne peuvent donner que ce qu'elles ont et au niveau des commissions législatives, faire des propositions qui aboutissent en séance. Là, vous étalez publiquement les différences d'appréciation entre le Tahouer Ahuirat canal historique et le Tahouer Ahuirat canal teriori. Nous aurons, nous, au niveau de l'UPR, plutôt tendance de suivre le canal Tahouer Ahuirat historique. Ah, écoutez, je vous donne le point de vue de l'UPR, nous sommes plutôt du côté du canal Tahouer Ahuirat historique parce que c'est celui que nous pensons être plus porteurs d'avenir que le canal Tahouer Ahuirat teriori. Voilà, M. le Président, le point de vue que nous avons sur ce sujet. Oui, je vous remercie, M. Anthony Géros, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Effectivement, elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle a, mais déjà, quand elle est belle, c'est difficile d'avoir déjà ce qu'elle a déjà. Donc, ce n'est pas si évident à l'appliquer. comme vous. Mais, ceci étant, nous sommes tous unanimes pour reconnaître que la proposition qui est faite aujourd'hui, depuis 2008 maintenant, est inefficiente. Et si on tarde encore, en 2011, on reviendra avec les mêmes propos, les mêmes arguments pour dire que le décret, il faut le jeter. Donc, je ne peux que me réjouir que le rapporteur ait proposé dans son rapport de conclure à un avis défavorable. Et si, avec ça, l'État n'a pas encore compris, que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Nous sommes au sein de la République, au sein d'une espèce d'enclaves où on ne comprend rien. On décide tout et on ne comprend rien. combien de fois notre Assemblée a pris des décisions à l'unanimité qui n'ont jamais été reconnues, respectées ou suivies par le gouvernement central ? Un bout de papier. Aujourd'hui, nous sommes presque dans la période où on va pouvoir modifier le statut. C'est des fenêtres. J'ai appris qu'au Parlement, il y a des fenêtres de tir. Si vous tirez avant, ça ne passe pas. Si vous tirez après, ça ne passe pas. Il faut tirer dans la fenêtre. Et là, il y a une fenêtre de tir qui s'offre à nous. C'est la modification de la loi électorale qui va obliger les parlementaires à amender notre statut. Voilà. Canal historique. Alors, je vous propose tout simplement de suivre la décision, la proposition faite par le rapporteur pour dire à l'État que nous sommes défavorables. Et nous vous confions le soin, M. le Président, parce que nous pensons que vous allez être encore Président jusqu'à l'aboutissement des modifications statutaires, de rencontrer Mme Marie-Luz Ponchard qui a été reconduite dans ses fonctions pour lui dire qu'il est temps de modifier l'article 52 de cette loi statutaire. Alors, bien entendu, avec tous les autres articles qui vont autour, parce qu'il n'y a pas que l'article 52, M. le Président. Il y a un certain nombre d'articles de la loi statutaire qu'il faut revoir. Et nous espérons et nous comptons vivement que vous reveniez avec, non pas des promesses, mais avec des réalités, des décisions concrètes. Pour dire que, non pas que, oufouroisie, mais miria, pour dire que oufari, tchoufarani, il te t'oui, il te ira, ouf, 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 ouf. Ouf. Mais Dieu, t'ouf. t'ouf. ouf. M. le Président. Voilà, M. le Président. Oui, merci, je vous en remercie. Oui, M. le Président du gouvernement, vous avez la parole. Merci, merci, M. le Président. Oui, je ne veux pas parler de canal. M. le Président, je préfère parler de tunnel, on était tous ensemble dans le même tunnel tout à l'heure, et on l'a percé, ce tunnel, et on l'a vu le bout. C'est beaucoup plus constructif. Mais si j'entends bien les positions des uns des autres, j'ai l'impression qu'on parle tous de la même chose. Eh oui. Si on parle tous de la même chose, qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas perçu. Là-dessus, il y a point d'accord. qu'est-ce que ce soit tout à l'heure, il y a eu le RADFENOA, et le PLD. Et c'est là où je rejoins totalement notre vice-président. Pourquoi ne pas construire une position commune autour de ça ? Autour de ça, qui aboutit, effectivement, à une modification de l'article 52, au moins que ça soit clair et net pour demain. et n'ont pas soulevé un débat qui n'a pas de fin. C'est vrai que la question qui se posait lorsque les maires nous ont demandé de demander l'avis du tribunal administratif, sur l'interprétation de l'article 52, on était inquiet pour les maires. On était inquiet pour les maires parce que le décret n'était pas pris et selon le sacro-saint principe de la non-rétroactivité, nous étions pratiquement dans l'obligation de demander le remboursement aux communes parce que c'est le taux de 15% qui s'appliquait tant que le décret n'a pas été pris. Vous imaginez les pertes de recettes qu'on pouvait imaginer pour non pas offre maire. Alors, s'il faut appliquer la non-rétroactivité en 2007, 2008, 2009, ce n'est pas dizaines de milliards qu'on réclame le remboursement aux communes. Vous imaginez la catastrophe ? On est loin des 4 milliards ou des 5 milliards d'ajustements, de rattrapages en 2010. En fait, le vrai problème, je crois que c'est là où je résonne quelque part, M. Géros, est-ce que les communes pourraient exercer les compétences historiques, l'eau qu'ils avaient, la police municipale, la sécurité et tout, et les nouvelles compétences en matière d'assainissement et de déchets, est-ce que ces communes disposent suffisamment de moyens pour faire face à ces compétences ? Je crois que c'est la vraie question. Et de cette question décollera la fiscalité, les moyens mis à la disposition des communes pour qu'elles puissent faire face à ces compétences. Voilà, c'est un vrai sujet. Et le FIP n'est qu'un élément. Le FIP n'est qu'un élément de cette armada, j'allais dire, de moyens que les communes devront disposer pour faire face à leurs compétences. Revenons au FIP, la vraie question qui est posée, est-ce que le FIP dans l'esprit des législateurs est une dotation ou pas ? Ça, c'est la base même. Effectivement, je partage l'avis de M. Gérard, ce n'est pas une dotation. Donc, c'est à l'Assemblée de fixer annuellement son montant. C'est à l'Assemblée. Si c'était une dotation, elle est fixée d'avance. Avec les taux d'actualisation, il y a obligation de l'Assemblée à verser le montant exact. C'est toute la différence comme la DGF, comme la DGE. Voilà. Donc, la vraie discussion, demain, il va falloir mettre dans le même oumété, j'allais dire, le FIP, les fiscalités communales, demain, qu'on va céder à la commune. là aussi, la question qui consiste à se poser, à savoir s'il faut partager la fiscalité, n'oublions pas que c'est toujours le même qui paye, le contribuable, ou créer de nouveaux impôts. Il ne faut pas non plus trop charger la pirole, elle va couler. Je crois que toute la question est là. Voilà. donc, je rejoins la position de notre vice-président, profitant de cette séance, pour qu'ensemble, on dise, une fois pour toutes à Paris, voilà ce que nous voulons, et voilà qu'on veut qu'on applique le FIP, pour qu'enfin, qu'il n'y ait plus la moindre zone d'ombre dans les interprétations des textes, et redonner à notre Assemblée de Polynésie française cette compétence de fixer le taux. Ça peut être 17%, ça peut être 18%, ça peut être 16% selon les années, en respectant le minimum fixé par la loi, en fonction des charges de chacune, du pays et des communes. Ça peut être plus fort que 17% selon les années. Voilà un peu ce que... Et je rejoins par cette point la proposition de M. Buissoux d'un pacte de stabilité sur le FIP. C'est vrai. C'est pas normal qu'en période difficile, que l'État aussi n'apporte pas cette garantie aux communes d'avoir des financements stables pour faire face à leurs responsabilités. Sachant que le FIP représente de 60% et de 50% même jusqu'à 90% des ressources des communes. Allez voir, les petites communes des trois moutons. Ils n'ont que ça. Ils n'ont pas autre chose. Voilà, donc, je propose à ce qu'on puisse amender cet avis pour ne pas que ça apparaisse comme un avis négatif, mais un avis constructif de rapport de toute l'Assemblée pour que le langage demain matin soit plus clair vis-à-vis des maires et vis-à-vis de l'État. Voilà ce que je propose, M. le Président, à notre Assemblée, Marou. Merci, M. le Président. Dernière intervention avant que je suspende la séance. Oui, M. le Président, je me doutais bien qu'on allait reparler de la langue de bois. M. le Président, s'il vous plaît, M. le Président. Voilà. M. le Vice-président a évoqué la solution qui consisterait à modifier l'article 52. Et puis, il a apporté quelques précisions, modifier le deuxième alinéa, etc. Mais, bon sang, on n'en est pas là. On n'en est absolument pas là. La loi statutaire nous impose et nous commande d'avoir à accorder l'autonomie financière aux communes. nous sommes bien sur une politique de partage de fiscalité. Il faut complètement annuler le FIP et puis prendre les pointeurs fiscaux qui correspondent au FIP pour réattribuer à un fonds intercommunal de péréquation qui permette aux communes d'être autonomes sur ces recettes. C'est comme ça que j'ai compris le positionnement du législateur en nous donnant la possibilité de pouvoir mettre en place les lois cadre fiscal communal. Donc, il faut qu'on commence à construire la fiscalité communale. Mais ça, c'est par rapport à l'ensemble des pointeurs fiscaux qui viennent constituer l'assiette fiscale de prélèvement du FIP. Donc, ce n'est pas la modification de l'article 2 de la loi statutaire, du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi statutaire qui faut entreprendre, c'est carrément la réécriture de l'article 52. C'est une résorption progressive du FIP au profit d'une montée en volume de cette autonomie fiscale que le législateur nous impose d'avoir à donner aux communes. Donc, il va falloir qu'on se sépare dans le cadre du partage que vous avez évoqué, M. le Président, d'une partie de notre fiscalité au profit des communes. Et peut-être après, peut-être après, en termes d'amortisseurs, on pourra revenir, on va dire, aux principes qui animent l'ensemble des communes de métropole, du continent et de France, à des dotations qui cèdent d'amortisseurs comme la DGF, la DGE, etc. toutes ces dotations qui permettent de renforcer le financement des communes, qui vont pouvoir permettre aux autorités, qu'elles soient du pays ou de l'État, de venir moduler ensuite, tous les ans, par rapport aux charges réelles auxquelles sont confrontées les communes. C'est dans cette perspective, j'espère, M. le Vice-président, que nous allons apporter et orienter notre réflexion le neuf. Parce que si c'est uniquement pour nous réunir et dire qu'on va améliorer la rédaction du FIP pour éviter de nous retrouver avec des décrets comme ce qui nous est présenté aujourd'hui, moi, je vous dis, là, ce n'est pas la peine qu'on se réunisse. Faites votre réunion et venez devant nous et puis faites-nous prendre les décisions qu'il faut. Donc, véritablement, je vous demande, M. le Vice-président, qui aurait en charge de conduire cette réflexion, qu'on aille au cœur du sujet pour, à partir de 2011, créer une base saine de réorientation des mentalités des maires et pouvoir construire avec eux la fiscalité indispensable à leur autonomie. Après, la possibilité qu'ils auront avec les ressources obtenues de pouvoir remplir leur mission par rapport à ce que le CGCT impose en termes de compétences nouvelles, ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais déjà, le débat législatif fiscal, il doit être ouvert et orienté dans ce sens. Voilà, M. le Vice-président. Alors, il n'y a pas d'unanimité pour la suspension de la séance ? Oui. Si, M. le Président, je suis tout à fait d'accord avec la perception que M. Giros vient de développer et nous allons aller dans ce sens. Et c'est bien dans ce sens que je vous ai détaillé hier les orientations que nous souhaitons retenir au niveau de la fiscalité communale pour atteindre cette fameuse autonomie financière des communes. Mais la réflexion, nous devons la mener et j'espère qu'on la fera ensemble. Je vous parlais de l'article 52 et du deuxième alinéa. En fait, vous avez bien compris, dans l'immédiat et avant que nous ayons mis en place les textes qui viendront petit à petit remplacer le système du fonds intercommunal de péréquation dont nous connaissons aujourd'hui, je vous fais des propositions de façon à ce que, dans la charrette de la loi électorale, nous puissions rapidement maintenant procéder à certaines modifications nécessaires pour la gestion du FIP en particulier. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que nous devions avoir une réunion du CFL au mois d'octobre dernier, je crois, qui a été repoussée, qui n'est toujours pas réunie aujourd'hui parce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord avec les maires, on a des discussions avec l'État, ça devient compliqué, mais pire, ceux-ci participent aujourd'hui à d'énormes difficultés de gestion au niveau des communes et en particulier les gestions de leurs chantiers. C'est la raison pour laquelle je vous demandais tout à l'heure, tapons sur la table et demandons d'aller un peu plus vite à ce niveau-là. Si je vous demande de profiter de l'occasion de ce décret pour que nous puissions une fois de plus affirmer certaines choses, faisons-le. Ce n'est pas un avis défavorable motivé par le rapport ici qui va pousser l'État à réagir, mais je pense que si l'Assemblée au-delà de l'avis défavorable que vous souhaitez émettre au travers de votre délibération de ce jour, nous affirmions certaines positions qui sont les nôtres, je crois que c'est quand même mieux. Je crois que c'est quand même mieux. Et si nous pouvions intervenir à Paris ou le Président lors d'une toute prochaine mission, je ne sais pas, mais si nous pouvions intervenir à Paris dès maintenant pour leur dire que nous avons besoin d'un toilettage de ces textes pour avancer, je pense que l'État lui-même sera d'accord. La situation actuelle du CFL n'est pas tenable. M. Jean-Christophe Buissoux. Oui, merci M. le Président. Nous adhérons à cette démarche proposée par le gouvernement d'amender l'avis qui nous est proposé et d'y inclure, je dirais, au fait, la somme des réflexions ou en tout cas les points de convergence entre nous tels que ça a été discuté dans notre débat sur le film. Alors, pour aller assez vite, M. le Président, M. le Vice-président, il faudrait peut-être solliciter un collaborateur pour nous préparer la rédaction de cet avis et puis nous proposer en début de séance tout à l'heure un débat sur l'amendement, le projet d'amendement qui sera déposé et ensuite passer au vote de l'avis. Nous sommes favorables donc à cette démarche. M. Jacques Itlore, vous avez l'air. M. le Président, je vous propose d'arrêter de tergiverser. On a commencé, on est maintenant au niveau de l'avis. Je propose au rapporteur de lire son avis et de demander l'avis de l'Assemblée. Point. Si le Vice-président veut ajouter d'autres éléments après qu'il nous les apporte, il n'est même pas venu en commission pour défendre ce dossier. Ce n'est pas ici qu'il va venir faire son chalala. Je vous demande de faire lire l'avis et que l'on se prononce l'avis. Nous sommes favorables à l'avis défavorable. Point final. Le gouvernement demande qu'il y ait une suspension de séance. C'est pour cela que, justement, maintenant, je suis obligé de demander l'avis de l'Assemblée sur la suspension de séance. Favorable. Qu'est pour la suspension de séance ? Tout le monde. Tout le monde ? Qui est pour suspension ? Je demande la suspension. Monsieur le Président, ce n'est pas une demande de suspension, c'est une demande au niveau des groupes de savoir si nous sommes favorables ou pas à la proposition d'amendement sur l'avis qui est présenté ici et auquel cas nous pourrions suspendre notre séance pour reprendre, je présume, en début d'après-midi avec la proposition d'amendement et voter l'avis conforme à ce que souhaite la majorité. Monsieur le Président, le gouvernement a fini son travail. ils ont eu l'avis entre les mains. Ensuite, transmettre à l'Assemblée a fait notre boulot. Commission s'est réunie, nos pères nous proposent un rapport qui nous convient, elle passe au vote. C'est aussi clair que ça. Parce que si on va s'amuser à chaque fois à faire des suspensions parce que, en plus, en plus, là, Monsieur le Vice-président, vous me décevez, vous nous demandez de transformer notre avis défavorable en avis favorable. Ah, donc, vous maintenez l'avis défavorable. Ah, ben, si vous maintenez l'avis défavorable, d'accord, pour la suspension, accordez alors le temps nécessaire au Vice-président d'apporter les réserves, mais on garde l'avis défavorable. Si on garde l'avis défavorable, c'est bon, pas de problème. Mais si vous voulez faire une suspension pour transformer l'avis défavorable en avis favorable, en tirant le drapeau pour dire, attention, sous réserve que, etc., etc., c'est pas la peine. Ma haute, eh bien. Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, je vous... Monsieur Géros interprète les choses comme il interprète l'article 52. Je vous ai pas demandé de transformer l'avis défavorable en avis favorable. Monsieur Géros, ce que je vous demande, c'est de profiter de l'occasion de l'examen et de l'avis que votre Assemblée donne sur ce décret pour vous-même confirmer ce que vous dites depuis une heure. Pourquoi ne voulez-vous pas écrire les revendications que l'on... que l'on ne cesse depuis des années. Vous étiez à ma place, vous êtes repartis là-bas, vous êtes revenus à ma place, vous êtes repartis là-bas. Je vous demande aujourd'hui, Monsieur Géros, ensemble, faisons-le. Faisons-le puisque il nous est dit que très bientôt, on parlait de la Polynésie au travers d'une loi électorale et puis des modifications. profitez-en, mettons-nous dans cette charrette. C'est tout ce que je vous demande, de taper un petit peu sur la table avec nous. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le... Oui, donc le groupe de tatouages est favorable à la proposition du vice-président. En conséquence, nous demandons également la suspension, Monsieur le Président. Je soumets donc l'avis de l'Assemblée pour la suspension qui est pour l'unanimité. Merci. Je suspends la séance. Monsieur le Président, Monsieur le Président, simplement pour l'information, à une heure et demie, je vous ferai une proposition, mais je vous laisserai la proposition puisque l'Assemblée est souveraine. naturellement, pour rédiger sa propre... Mais je vous ferai une proposition. Une heure et demie, salle des commissions, après manger, quoi. Nous reprendrons donc la séance à 14 heures. Mesdames et messieurs les représentants, la séance est reprise. Alors, pour permettre au rédacteur de rédiger l'aventement, l'avis sur la vie, eh bien, nous allons réserver, nous allons mettre en réserve et nous passons au dossier suivant, en attendant, donc, le rapport numéro 106 2010 sur le projet de loi du pays portant en modification de la première partie du code de l'aménagement. Alors, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Si vous voulez bien. Donc, monsieur le président de l'Assemblée, mesdames, messieurs les représentants, mesdames, messieurs, Yorana. Donc, c'est un projet de loi de pays qui porte modification sur une première partie du code de l'aménagement. Donc, des modifications qui ont été donc travaillées avec les services et certains utilisateurs du code pour tout d'abord renuméroter certains articles du code, qui étaient nécessaires par le passage à la loi de pays. Des modifications également dans des termes génériques du code pour remettre les bons vocables au bon endroit. Délai de validité et d'autorisation sur les travaux immobiliers. Donc là, c'est important de proposer des mesures qui étaient liées à la suspension du délai de validité de permis construit plus cohérente. Le certificat de conformité qui est un acte important, donc il fallait également clarifier et rattacher à des types de travaux et bien clarifier pourquoi un certificat de conformité. spécifiquement dans les projets que nous rencontrons aujourd'hui sur la distribution du gaz en réseau dans certains lotissements. Donc ça, c'était des améliorations qui étaient demandées parce que certains lotissements à usage d'habitation ont ce type de distribution de gaz aujourd'hui. une proposition également sur la division de terrain et puis des règles de construction notamment sur les règles de prospect de hauteur de pylône et puis la mitoyenneté et la contiguïté des clôtures que l'on rencontre souvent dans les demandes de permis. Je pense que le détail a été bien discuté en commission et je laisserai le rapporteur nous faire état du dossier. Marourou. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur M. Tegui-Pornier de présenter son rapport. Je vais la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. C'est par lettre numéro 5090 PR du 19 juillet 2010 que le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de la première partie du Code de l'aménagement sur les points suivants la renumérotation des différents articles D la modification des articles D100-1 et D100-2 le délai de validité de l'autorisation de travaux immobiliers le certificat de conformité la prise en compte de la réglementation sur la distribution du gaz en réseau dans les lotissements à usage d'habitation la division de terrain les règles de construction sur ce qui a rapport à la renumérotation de certains articles du Code c'est pour répondre aux exigences statutaires que ce projet de modification intègre la démarche de renumérotation de certains articles qui relèvent désormais du domaine de la loi de pays il en est ainsi des nouveaux articles LP 141-4 141-7 141-16 144-2 362-3 et 364-1 qui renvoient à différents articles numérotés D cependant cette pratique de renvoi étant contraire aux principes constitutionnels d'intelligibilité et d'accessibilité des textes il convient de donner une valeur de loi du pays aux différents articles concernés la modification des articles D100-1 et D100-2 pour ce qui est de l'article D100-1 qui fixe les domaines d'intervention du Code de l'aménagement cette modification supprime les matières relevant du Code de l'environnement protection et mise en valeur de l'environnement installation classée et remplace tout un membre de phrase par le thème générique autorisation de travaux immobiliers la modification de l'article D100-2 propose de revoir le principe de la consultation du comité d'aménagement du territoire aujourd'hui les projets de plan les documents d'aménagement et ceux d'ordre réglementaire relatifs aux questions énumérées à l'article D100-1 font l'objet de plusieurs consultations et contrôles préalables consultations de différents services du secrétariat général du gouvernement du Haut Conseil aussi il ne paraît plus nécessaire de les soumettre à l'avis du CAT puisque son rôle pourrait être ramené à sa vocation première à savoir consulter le CAT sur les projets d'aménagement tels que les plans généraux d'aménagement les plans d'aménagement de détail les plans de gestion des espaces maritimes et autres documents sur la validité de l'autorisation de travaux immobiliers le paragraphe 4 de l'article D114-7 est modifié afin de rendre les mesures liées à la suspension du délai de validité du permis de construire plus cohérente en cas de recours en annulation devant le tribunal administratif les requérants sollicitent un sursis à exécution de l'autorisation de construire le temps de la procédure contentieuse pour autant le délai de validité de l'autorisation continue à courir aussi pour ne pas pénaliser le titulaire de l'autorisation il convient de permettre la suspension du délai de validité pendant la durée du sursis à exécution cette disposition est une reprise de l'article R421-32 du code de l'urbanisme sur le certificat de conformité le nouvel article LP114-14 est plus clair dans sa rédaction puisqu'il précise qu'au moment de la délivrance du certificat de conformité soit prise en compte l'obligation du respect des travaux prévus dans le dossier de demande de travaux immobiliers en matière notamment d'hygiène et d'assainissement enfin pour se conformer aux nouvelles dispositions de l'article LP100-2 les membres de la commission réunis le 4 octobre 2010 ont acté la suppression de la procédure de consultation du comité d'aménagement du territoire pour ce qui est des modalités d'établissement des certificats de conformité la prise en compte de la réglementation sur la distribution du gaz en réseau dans les lotissements à usage d'habitation profitant des avancées technologiques il est aujourd'hui possible de distribuer le gaz par des réseaux enterrés la modification du code de l'aménagement prévoit d'intégrer donc tous les documents liés aux travaux induits par la mise en oeuvre de réseaux de distribution de gaz dans les dossiers de demande de lotissement et notamment donc la production dans le dit dossier de demande de lotissement des pièces graphiques sur ce qui concerne la division de terrain nous avons d'abord une modification de l'article d141-4 sur deux points le premier seules les personnes organisées en société sont soumises à la procédure de lotissement il est proposé de modifier la définition du lotissement pour tenir compte des pratiques en cours la copropriété horizontale est un montage juridique permettant de contourner la procédure de lotissement elle consiste à édifier plusieurs constructions sur un terrain sans passer par une division préalable ou une procédure de lotissement les constructions sont propriétés individuelles mais le terrain où elles sont édifiées ainsi que les voiries les équipements restent des propriétés collectives cette pratique ne favorise pas l'organisation spatiale de nos quartiers en vue d'assurer l'accès de ces quartiers aux pompiers et aux autres services municipaux cette pratique n'améliore pas les problèmes liés aux besoins en réseau en eau et d'assainissement il est donc proposé que les copropriétés horizontales n'échappent plus à l'application de la procédure de lotissement le paragraphe le paragraphe 3 du même article est également modifié pour une meilleure compréhension et éviter toute ambiguité il est précisé que les partages successoraux ne sont pas soumis à la procédure de lotissement le deuxième point concerne l'insertion d'un article LP 144-2 qui vise à répondre au manque d'accessibilité des quartiers à cause de chemins trop étroits aussi l'obligation d'assurer la desserte intérieure par une voie d'au moins 6 mètres d'emprise ou par une voie à sens unique d'une emprise d'au moins 3 mètres 50 est imposée dès le partage d'une terre lors des travaux de la commission il a été précisé que dans un tel cas une aire de retournement doit être proposée selon la configuration des lieux afin que les véhicules puissent manœuvrer aisément en outre il a été mis en évidence que cette mesure bien qu'essentielle doit entrer en vigueur d'une manière différée en effet les procédures de partage sont longues et compliquées aussi conviendrait-il de pouvoir terminer les partages en cours et donc de repousser l'entrée en vigueur du niveau dispositif au 1er novembre 2011 il s'agit donc du nouvel article LP6 inséré in fine concernant les règles de construction c'est dans ce même souci de prendre en compte les pratiques nombreuses dans la réalité qu'il convient de modifier quelques règles de construction à savoir les nouvelles dispositions permettant d'élargir les débords de toiture jusqu'à 1 mètre 50 sans impacter sur les règles de prospect au-delà des 1 mètre 50 les règles de prospect s'appliquent à l'article D362-3 il est disposé que seuls les pylônes qui dépassent une hauteur de 12 mètres génèrent un prospect à valeur L égale H sur 4 la longueur la distance par rapport à la limite séparative serait égale à la hauteur du pylône divisé par 4 avec toutefois la possibilité de faire prévaloir des accords de voisinage en commission cette disposition a été amendée pour préciser qu'elle ne s'applique qu'à défaut de réglementation particulière enfin à l'article D364-1 il est proposé que les éléments de clôture contiguë ou mitoyenne d'une hauteur inférieure à 2 mètres soient exemptés de demandes de travaux immobiliers compte tenu de tous ces éléments je vous propose chers collègues membres de l'Assemblée de Polynesie française au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter le projet de loi amendé 6 juin Merci monsieur le rapporteur la discussion générale est ouverte pour ce rapport nous avons 49 minutes de discussion et le groupe UPLD dispose de 10 minutes minimum le groupe de 10 minutes le groupe de 10 minutes le groupe de 10 minutes et le non-inscrit de 3 minutes chacun alors j'appelle encore l'intervenant non-inscrit à prendre la parole non il n'y a pas bon j'invite maintenant l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole monsieur vous avez la parole oui monsieur le président le groupe UPLD n'a pas d'intervention sur ce sujet je vous remercie j'invite maintenant le groupe vous avez la parole oui ce n'est ce n'est un secret pour personne le code de l'aménagement est au fil du temps devenu de plus en plus obsélète et inadopté à tel point que nos concitoyens n'arrivés plus à se retrouver dans ce magma réglementaire ce que d'ailleurs n'a pas manqué de nous rappeler notre rapporteur monsieur Paulier en commission de l'aménagement alors certes ce n'est pas là la refonte du code de l'aménagement souhaité par celui-ci mais satisfaisons-nous quand même qu'enfin nous voyons aboutir ces modifications en effet je souhaite sincèrement que l'on sorte de cet état d'esprit de sinistrose dans lequel nous sommes englués à tel point que s'est développée une capacité exceptionnelle à ne voir que la partie vide du verre à monter remplie ce serait bien dommage d'ailleurs car nous manquerions alors une occasion d'encourager l'initiative privée trop souvent perçue comme attendant tout de la puissance publique une foi n'est certes pas coutume mais en l'espèce le code de l'aménagement prévoit désormais d'intégrer les documents liés aux travaux induits par les réseaux de distribution de gaz dans le dossier de demande de lotissement et notamment les tests graphiques la distribution de gaz par les réseaux enterrés est une avancée technologique certaine que proposent certaines entreprises privées outre l'aspect d'évolution technologique ces nouveaux modes de distribution sont un véritable progrès en termes de sécurité nous ne pouvions pas rester à ignorer ces innovations et ne pas faire en sorte de mettre à jour nos instruments réglementaires pour permettre le développement de ce type d'ouvrage il était donc logique de le prévoir dans la réglementation pour en faire profiter nos concitoyens et le monde de nos entreprises privées mais bien que je trouve qu'il faille encourager les efforts qui méritent de l'être tout comme vous j'en peux toutefois me satisfaire de ces petites modifications les chefs de services nous rappelaient que le temps les moyens humains et l'obligation d'effectuer un travail interministériel étaient les conditions sine qua non pour leur permettre d'offrir des mesures qui pourront satisfaire les usagers et me semble pourtant et arrêtez-moi si je me trompe mesdames et messieurs les représentants que la refonte des services administratifs déboucherait sur une meilleure coordination de l'action publique dès lors est-ce que la mission effectuée en outre de cette année pour la création d'une agence d'aménagement et d'urbanisme en Polynésie en est la finalité en clair monsieur le ministre est-ce que le meilleur reste à venir car si nous apprécions à leur juste valeur les modifications aujourd'hui proposées nous n'attendons pas moins la mise en oeuvre de réformes réglementaires indispensables à la maîtrise du développement urbain et rural et ceci alors même que très bientôt les communes seront en mesure de gérer elles-mêmes leurs propres services d'urbanisme la décentralisation de l'urbanisme dans l'accroissement des compétences aux communes est un vaste chantier pour l'heure revenons à notre dossier les modifications de la première partie du corps de l'aménagement le groupe Totato Aïa souhaite aller de l'avant et veut laisser derrière lui l'apologie des réformes idéales qui par ailleurs n'ont jamais été mises en place par le passé nous voterons donc en faveur de ce texte pour permettre aux services concernés de travailler et par la même occasion nous permettre d'en faire autant dans la paix et peut-être qui sait dans la joie et la bonne humeur je vous remercie monsieur le président Marourou je vous remercie j'appelle l'intervenant du groupe Tahoeira Viratira madame Raymond vous avez la parole merci monsieur le président cher collègue Yorana pour le groupe Tahoeira nous n'avons pas vraiment soulevé des points particuliers la loi du pays qui nous est proposée répond manifestement à un besoin de modernisation et d'adaptation du code de l'aménagement besoin de mieux réglementer aussi en modifiant les domaines d'intervention du code de l'aménagement en modifiant le principe de consultation du comité d'aménagement du territoire la loi clarifie également les procédures se rapportant au délai de validité de l'autorisation des travaux aux immobiliers au certificat de conformité à la réglementation sur la distribution de gaz en réseau dans les lotissements d'habitation à la division de terrain à la modification de règles de construction avec la possibilité et c'est original à souligner de faire prévaloir des accords de voisinage quand la réglementation fait défaut on peut déplorer de ne rien trouver dans ces modifications des règles se rapportant au coulé de boue tel que FA vient d'en connaître on attend de voir avec le prochain toilettage du code de l'aménagement mais ce n'est pas là un motif susceptible d'engendrer un vote négatif à ce projet de loi de pays que nous voterons nous bien sûr donc bien évidemment voilà mes chers collègues merci je vous remercie j'invite l'intervenant du groupe il y aura des faits noirs à prendre la parole monsieur parlier vous avez la parole oui merci monsieur le président je voudrais d'abord remercier donc les interventions de mes collègues en qualité de rapporteur d'avoir le soutien sur ce texte effectivement ce n'est pas un texte transcendant il est plus technique qu'autre chose pas lui qui va révolutionner l'aménagement de notre territoire c'est très encourageant d'entendre les différentes les différentes interventions cet après-midi qui vont dans le sens de vouloir participer à ces grandes réflexions par rapport à une réflexion globale commune et pourquoi pas comme l'a souligné notre collègue Touti dans la bonne humeur et dans la joie de dessiner l'aménagement futur du territoire polynésien en tous les cas ce qui est certain c'est qu'en période de crise et de crise profonde un vrai projet d'aménagement du territoire nous aidera à faire redécoller l'économie du pays et apporter des réponses aux difficultés sociales de nos populations aussi donc moi je me joins à l'ensemble des intervenants qui appellent de leur vœu la tenue de ces réflexions de fond sur l'aménagement du territoire pour revenir à ce qui concerne notre texte et bien je remercie aussi les collègues de la commission de l'aménagement puisque nous avions eu au moment des réflexions en commission des débats sur notamment des questions qui étaient soulevées sur des cas concrets et qui nous ont amené à nous réunir au-delà même de la commission avec les différents services et les différentes tendances que sont représentées au sein de cet hémicycle pour trouver des solutions qui sont aujourd'hui présentées sous la forme d'amendements donc un amendement qui vient de nous être distribué notamment par le gouvernement qui fait la démonstration d'un travail consensuel avec le seul et unique objet de pouvoir satisfaire aux utilisateurs du code de l'aménagement et notamment dans le domaine du lotissement ne font qu'améliorer la possibilité d'accès aux familles à l'achat de terrains sur lesquels elles pourront construire leur maison voilà donc pas d'intervention particulière un souhait celui de voir se tenir assez rapidement des réflexions sur l'aménagement du territoire sur la réorganisation de nos outils et sur les grandes orientations du développement économique à travers la spécificité de nos archipels notamment voilà merci merci monsieur Paulier j'invite maintenant le ministre pour bien vouloir répondre aux interventions des orateurs merci pour toutes ces interventions je ne veux pas rajouter plus de choses donc ces modifications ne sont qu'une étape un peu urgente des demandes qui ont été donc recensées au service de l'aménagement et de l'urbanisme pour modifier notre code mais il est évident qu'on doit complètement revoir le code et je discutais avec les techniciens du service pour vous proposer une réunion du comité de l'aménagement et puis toujours avec associer les élus de l'assemblée sur les pistes parce qu'on peut travailler sur toutes les pistes mais l'intérêt c'est qu'on ait conscience que la piste que l'on veut prendre pour l'aménagement de notre pays soit une piste consensuelle et puis avec les moyens aussi que l'on pourra mettre en face pour contrôler pour réglementer donc on a besoin de votre arbitrage sur les différentes pistes on peut faire deux scénarios deux scénarii trois scénarii donc on va vous proposer cette réunion prochainement en tout cas merci pour les commentaires et je pense qu'en commission le travail a été bien assimilé à ce niveau là et remercier également tous les élus qui ont participé à la réflexion pour l'amendement qui est proposé Maraudo je vous remercie monsieur le ministre nous passons à la loi du pays alors je demande au rapporteur de donner lecture de la loi du pays article LPA les dispositions des articles D141-1 D141-6 les dispositions des articles D114-1 D114-6 D141-1 D141-8 D143-2 D144-1 D361-1 D363-2 prennent valeur de loi du pays les 10 articles sont en conséquence numérotés en LP je vous remercie la discussion est ouverte personne ne demande la parole je mets au voie qui est pour à l'unanimité l'article LPA est adopté article LP2 les dispositions fondamentales du livre 1 du code de l'aménagement sont modifiées comme suit article LP100-1 domaine d'intervention sont réglées conformément aux prescriptions du présent code toutes les questions relatives à l'aménagement de la Polynésie française et concernant notamment les domaines suivants les dispositions générales en matière d'aménagement et de construction les autorisations de travaux immobiliers les établissements recevant du public article LP100-2 comité d'aménagement du territoire est institué auprès du conseil des ministres de la Polynésie française un comité d'aménagement du territoire sa composition et ses règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté du conseil des ministres ce comité est obligatoirement consulté sur les projets de plan et documents d'aménagement il est également saisi des dossiers particuliers pour lesquels les dispositions du présent code le prescrivent il propose au conseil des ministres la désignation de commissions spécialisées nécessaires à l'application de ces dispositions ces commissions peuvent être composées de personnes qui ne sont pas membres du comité je vous remercie la discussion est ouverte sur l'article LP2 oui monsieur Frébeau Pierre merci monsieur le président monsieur le ministre bonjour chers collègues bonjour je ne voulais pas intervenir dans le débat général mais dans la mesure où on attaque les dispositions fondamentales et notamment au titre de ce texte qui organise l'autorisation des travaux immobiliers je me suis posé la question suite à la dernière décision du conseil d'état sur l'application de l'impôt sur les propriétés bâties dans les archipels éloignés dont on sait que les constructions pour la plupart ont été réalisées sans autorisation sans document de demande de permis de construire alors d'un côté on va voir ces personnes rattrapées par l'imposition mais d'un autre côté ne pas avoir d'existence administrative sur leur construction donc puis avez-vous prévu une procédure quelque part de reconnaissance de ces constructions qu'on ne peut pas laisser en l'état car il serait frappé de la double situation juridique au regard de l'impôt au regard justement du non-respect des dispositions y a-t-il dans votre réflexion une procédure particulière compte tenu du fait que ces logements sont existants je me suis posé la question et je voulais connaître au niveau du gouvernement notamment de votre ministère y a-t-il des procédures prévues dans quel cadre parce qu'on retrouve cette situation particulière dans beaucoup de domaines notamment y compris dans les pensions de famille dans les archipels qui se voient refuser l'autorisation d'obtenir une licence de vente d'alcool au motif qu'il n'y a pas de permis et donc il n'y a pas la situation de sécurité qui est assurée c'est très compliqué les affaires administratives qui proposent la délivrance de ces licences de vente de boissons ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas justement de permis construit mais ce n'est pas d'aujourd'hui à un moment donné toute l'administration ferme les yeux j'en veux pour preuve depuis quand le dernier déplacement du service de l'urbanisme dans les archipels comment ferait un habitant pour déposer un permis dans quelles conditions il peut être contrôlé dans quelles conditions il pourrait obtenir sa validité de son document ce sont ces interrogations parce que de plus en plus hélas tout le laxisme qui avait prévalu dans ce pays se fait maintenant rattraper par des décisions de justice et on va se retrouver dans des situations quand même incroyables application de l'impôt mais non reconnaissance du logement alors que faire personne demande la parole monsieur le ministre aujourd'hui dans le code il est toujours possible de régulariser sa situation on sait que certaines situations sont sont des situations peut-être à la limite du régularisable notamment dans les îles parce que dans la proposition de 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 travail de fond sur le code de l'aménagement c'est d'intégrer d'intégrer ces ces dossiers de régularisation dans les îles et dans les zones difficiles avec des mesures des mesures transitoires mais il est il est évident qu'on on va on va pas pouvoir tout tout remettre tout remettre à l'intérieur du à l'intérieur du code si les si les constructions ont été réalisées avec avec beaucoup d'irrégularité c'est une situation qui est qui va être traité donc avec le temps mais il faudra accompagner les porteurs de de dossiers pour pouvoir régulariser tous ces dossiers là et donc on aura besoin d'avoir une une administration le plus le plus proche possible des préoccupations de la commune et certainement adapter adapter également nos textes notamment les plans de prévention des risques qu'il faut absolument faire évoluer et faire accepter par les conseils municipaux donc c'est vous avez raison c'est un dossier de 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 très lourd pour la suite pour la régularisation de tous ces permis non encore obtenus ou non demandés notamment dans les archipels oui monsieur frébo vous avez la parole la raison merci monsieur le ministre pour cette réponse ou plutôt qu'il n'en ait pas une ce que vous me dites ils peuvent régulariser que oui j'espère qu'ils le savent ça fait plus de 20 ans 30 ans qu'ils ont comme ça allez donc leur dire vous pouvez régulariser ils vont vous regarder comment je crois qu'il faut inverser les choses vous devez être porteur porteur d'une règle et aller sur place et dire voilà ce que je vous propose à titre de régularisation ne pas faire l'inverse ce que vous oubliez c'est que demain matin ils seront frappés de l'impôt ils vont dire tiens si je paye l'impôt ma maison existe on va dire non alors là il est aisé ici de venir devant l'assemblée et dire on réfléchit une régularisation ou ils peuvent régulariser non je crois que c'est à vous à votre ministère votre service de porter le projet et d'aller les voir ils disent voilà les conditions de régularisation et faisons en sorte qu'ils puissent tout du moins la plus grande partie intégrer ces régularisations pour que ce soit véritablement que leur logement que leur construction soit reconnue vous me parlez des PPR également vous pourrez les communes régularisées là aussi moi l'interrogation que je me pose c'est que me semble-t-il je ne suis pas un spécialiste que lorsqu'on est frappé dans une zone où s'applique le PPR on peut faire une étude de sol pour savoir s'il y a quand même des possibilités de construction sous des règles précises c'est bien ça me semble-t-il alors je me suis posé la question pourquoi ce serait pas la puissance publique d'organiser d'organiser ne serait-ce que ces carottages ou ces sondages du sol car je m'explique je m'explique si chaque propriétaire doit le faire lorsque vous avez des terres le long d'une rivière qui va donc du fond de vallée jusqu'au bord de mer ben moi j'invite les collègues conseillers à ouvrir un bureau d'études et attendons la clientèle pour chaque terrain il faut une étude là facilement on fait fortune pourquoi l'administration qu'elle soit communale ou publique du pays n'organiserait pas les conditions de réalisation de ces études afin que les propriétaires soient quand même protégées en thème de coup parce qu'ils n'y connaissent rien ils vont s'intéresser à un bureau d'études qui va lui dire toi c'est 100 000 à côté c'est 150 000 mais lorsqu'on fait l'accumulation de tout ça de Outa jusqu'à Tatei ça fait quelques millions il s'agit c'est la puissance publique qui a mis en place cette situation réglementaire c'est à elle d'organiser de permettre aux propriétaires d'assurer leur droit tout en les protégeant sinon on laisserait partir la tarification et la situation de coût alors moi je suis un peu étonné c'est un débat de fond me semble-t-il parce que la question aujourd'hui et la réponse qui est donnée vous devez faire vos propres études moi si j'ai un terrain qui fait 1000 mètres carrés le voisin à côté il va faire également la même étude et ainsi de suite et lorsque vous accumulez qui est le gagnant dans l'affaire c'est le bureau d'études qui aura récolté tout le long des sommes colossales alors qu'on n'aurait pu au moment où les zones auraient été définies déjà réaliser les études je ne crois pas que de 10 à 20 mètres de distance la qualité des soldes va beaucoup changer sauf dans des situations particulières alors c'est cela que la question que je me pose il faudrait peut-être que les puissances publiques communales ou le pays prennent également en charge d'autant que il n'y a pas d'indemnisation en cas d'indisponibilité de la terre je vous dis pourquoi j'ai eu cette réflexion lorsque j'ai entendu parler du PPR je me suis dit mon dieu voilà quelque chose qui est venu de là-bas et qui va nous faire très mal bon il faut l'accepter il paraît que c'est pour la sécurité des biens des personnes lorsque j'ai vu ce qui s'est passé en France notamment avec Cynthia quand le gouvernement central de Paris a dit voilà la ligne elle est tracée la ligne noire et on n'y bouge plus et quand j'ai vu que les franis se sont levés ils ont remis leurs nerfs et j'ai vu les lignes bouger je me suis dit pourquoi on ne serait pas capable nous aussi de dire au commissaire attendez un peu c'est quand même incroyable quoi ça se passe là-bas j'ai entendu ensuite le Premier ministre dire non les préfets vous êtes allés trop loin il faut revoir et lorsqu'on entend parler d'une indemnisation des logements alors que chez nous on n'en parle pas le fait que la terre soit devenue indisponible à la construction aucune indemnisation est-ce qu'on va rester en l'état ce serait quand même le comble que d'une réglementation venant de là-bas ils arrivent à faire bouger chez eux et que chez nous on va nous dire ben non ça s'applique comme ça parce que ça vient là-bas ce débat n'est pas tranché à tout du moins je demande à ce que les études qui sont réalisées dans la zone qu'une organisation soit par la puissance publique soit la mise en place d'une consultation ou d'un coup de ces études ne laissant pas les individus seuls aller affronter car il n'y a aucune tarification à la matière ça peut varier du simple au double et surtout c'est l'organisme chargé de l'étude qui ferait fortune au final qui plus est j'ai vu dans une revue spécialisée il y a peu de temps encore que les assurances ont dit pour le moment on ne bouge pas mais dès lors que les zones auront été identifiées par communes elles seront amenées à revoir leurs conditions sa condition de tarif d'assurance et là encore on va laisser faire ces entités privées par leur bon vouloir parce qu'il est taisé pour eux de leur dire mais maintenant vous êtes classé dans une zone très difficile à risque et donc la prime d'assurance augmente en conséquence le propriétaire que voulez-vous qu'il fasse il refuse de s'assurer ou elle est obligée de suivre là encore me semble-t-il la puissance publique d'autant que nous avons la compétence et les assurances devraient peut-être s'inquiéter de cette situation-là et on ne voit rien sortir alors je vous le dis moi j'ai beaucoup d'interrogations sur cette situation-là sur la situation des constructions réalisées pas uniquement dans les îles même jusqu'ici sont termines est-ce qu'il y a une procédure de régularisation et non pas que les individus eux-mêmes viennent régulariser d'abord ils ne savent même pas où se trouve le bureau de l'urbanisme je crois qu'il y a une procédure de fonds qu'il faut mettre en place pour le permettre je dirais à la plus grande majorité d'avoir une reconnaissance et donc de leur situation de logement afin qu'ils puissent normalement acquitter l'impôt qui est d'ailleurs dû maintenant voilà monsieur le ministre les interrogations si vous avez la même réponse que tout à l'heure c'est pas la peine c'est pas la peine mais je vous dis on a vu ce qui s'est passé en France je pense qu'on peut faire tout aussi bien ici et ne pas se laisser uniquement abuser par des techniciens qui viennent nous dire voilà la conduite à tenir voilà le message que je voulais faire paraître devant l'assemblée maintenant j'attends une organisation globale pas uniquement pour les archipels y compris ici est-ce qu'on se pose la question sur oui ou non la mise en place d'une indemnité pour je dirais un droit d'éviction d'utilisation de sa terre compte tenu du fait qu'on est tombé dans une zone inconstructible oui monsieur le ministre c'est pas la même réponse donc il y a une Array 3 donc le projet Array 1-2 nous sommes à Array 3 la convention vient d'être signée avec le BRGM et ce que vous demandez est en grande partie ce que l'on demande comme qu'on a donné comme piste pour Array 3 donc la la modification des zones ou l'affinage des zones des zones rouges l'équipement est en train aussi d'étudier toutes les grandes rivières notamment celles des îles du vent et des îles sous le vent ici à Tréty notamment pour pouvoir proposer ensuite des zones d'aménagement beaucoup plus cohérentes par vallée par bassin donc si si nous ne 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 retravaillons pas ou recalibrons pas les rivières une grande partie si on regarde le zonage aujourd'hui du PPR de ces vallées sont en zone rouge donc on a on a lancé pratiquement une vingtaine d'études vallée par vallée dans les là où là où nous avons des difficultés avec les rivières pour proposer un recalibrage en puissant donc en cru décennal cru centenal et donc pour pouvoir remodifier ces zones de ces zones à risque et pouvoir les concentrer beaucoup plus beaucoup plus petitement il y a également donc une réflexion sur la l'expropriation ou la l'indemnisation en cas de en cas de 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 difficultés par rapport au dossier donc tous ces tous ces sujets là sont sont étudiés et vont être proposés dans le cadre de la convention Array 3 dont les résultats sont attendus dans les prochains mois mais nous allons continuer à à faire le tour le tour des communes pour pour expliquer la nécessité de de bien aménager de de se concerter sur les sur les plans de prévention de risque qui sont qui sont quand même nécessaires pour pour éviter les les catastrophes que nous que nous avons connus oui monsieur Pierre Fébeau merci monsieur le ministre vous dites qu'il y a donc une réflexion sur l'aménagement de ces zones une meilleure définition de ces zones la situation d'indemnisation c'est bien ça quitte de la situation de je dirais la mise en place des études de sol elles sont propriétaires toujours individuellement de les prendre en charge de faire appel à un bureau c'était la troisième question vous dites que vous êtes en convention en discussion et pour autant certaines communes sont pressées je dis bien sont pressées d'adopter rapidement le plan et donc de figer la situation ne faut-il pas dans ces conditions donner un peu plus de temps pour pouvoir justement voir les résultats de ces réflexions que vous avez aujourd'hui certaines communes sont sur le point de faire adopter alors si ensuite une fois adopté vous arrivez avec vos résultats qu'est-ce qu'on fait la situation des propriétaires la situation de constructibilité ou pas moi je me pose un peu des questions sur la coordination de tout ça enfin je voulais mettre en avant devant l'Assemblée la situation peut-être d'une autre réflexion en droit si c'est bien au titre de la sécurité des biens et des personnes que ce dispositif s'est mis en place sous donc me semble-t-il indirectement la compétence ou la pression de l'Etat ne peut-on pas envisager comme dans le droit anglo-saxon d'inverser la situation et c'est qu'une fois la personne prévenue elle signe une décharge elle signe une décharge comme quoi c'est sous sa responsabilité on est là dans une situation de droit différente vous me direz c'est le droit public c'est la position du droit français j'interdis et il n'y a plus rien à faire mais inversons les choses si on dit voilà les conditions vous êtes informés et c'est vous qui vous prenez en charge directement afin de libérer la puissance publique sur les conséquences parce qu'on en est bien là pourquoi ne pas l'envisager pourquoi je vous dis ça ben contrairement à ce qu'on pense ce pays est petit on a beau aménager tout ça à un moment donné la croissance de la population la démographie on va se retrouver dans une telle situation et lorsqu'on va toucher les archipels c'est pareil bientôt à l'avenir avec les techniciens ils vont nous dire il faut que les constructions soient à 20 mètres de hauteur ou à la hauteur des cocotiers mais pensons réfléchissons à un autre concept de droit une décharge de responsabilité c'est ce que vous proposez également je trouve cela fabuleux parce que vous êtes confrontés aux droits français là-dessus ce ne sera pas simple mais enfin je ne dirai pas jusqu'à dire comme j'acquise mais vous êtes sur le bon chemin ce sont des pistes que les techniciens du service sont en train d'étudier pour proposer dans notre prochaine réforme donc il faut il faut qu'on ait un code qui évolue M. Jean-Luc Soapuis vous avez la parole Merci M. le Président je voudrais intervenir sur ce sujet même si on s'écarte un peu de la consistance de l'article sur lequel on était je crois qu'il faut il faut ramener des choses telles qu'elles se sont présentées lorsque nous avons démarré la réalisation des plans de prévention de risque d'abord nous nous devons en tant qu'autorité puissance publique d'informer la population du mieux que l'on peut sur les risques encourus en matière d'aménagement en matière de construction dans les zones où la population souhaite s'établir c'est à dire généralement lorsqu'on prend des îles hautes ou des îles basses dans les zones où d'abord il y a une attache sur le plan du foncier c'est à dire qu'on a affaire donc forcément des propriétaires terriens on a des gens qui vont s'établir par l'acquisition d'une terre dans des zones qui peuvent être des zones à risque lorsqu'on regarde bien l'île de Tahiti ne serait-ce que cet exemple là on s'aperçoit avec toutes les données qui nous sont communiquées pratiquement tout le littoral est une zone à risque aujourd'hui que des constructions en montagne posent des problèmes que construire en bord de rivière pose aussi des problèmes sur les crues décennales etc et donc nous sommes finalement ici en Polynésie lorsqu'on parle d'atoll lorsqu'on parle d'îles hautes dans une configuration parce qu'on est entouré également de l'océan dans une zone globalement à risque mais ce travail était nécessaire sur le plan de l'information et lorsqu'on a lancé cette opération d'études c'est parce que nous avions une convention avec l'Etat il faut quand même se remettre dans ce contexte là puisque nous avions pratiquement un milliard de francs à notre disposition pour lancer les études au travers du contrat de développement si je me rappelle bien et qui allait aboutir sur la définition des plans de prévention de risques naturels qu'on a baptisé ARAI et qui pourrait globalement nous informer nous autorités mais aussi la population sur les risques encourus d'un instant on s'établit dans tel endroit le problème qui se pose aujourd'hui c'est qu'on a l'impression là je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure c'est qu'on a l'impression qu'au fait ça devient le retour de bâton c'est à dire que l'établissement de ces études et de ces plans se retourne contre les populations et contre les autorités parce que si on regarde de près on aurait tendance à vouloir pratiquement interdire toute construction parce que les risques encourus sont là or et là c'est pour ça que j'interviens c'est pour dire que la vocation des PPR ça n'est pas d'aller interdire la vocation des PPR c'est d'informer et aussi de conseiller sur les modes de construction que nous pourrions mettre en oeuvre pour éviter justement de se retrouver dans les risques qui sont relevés par exemple en bord de rivière il faut par exemple élever le niveau de la construction en fonction des crus et non pas d'aller dire aux familles on vous interdit de construire on vous conseille de procéder à une construction de telle ou telle manière or aujourd'hui là vraiment j'insiste là-dessus on a l'impression qu'on est en train de mettre des marqueurs rouges un peu partout jaunes etc et obliger les gens à se retrouver dans une impossibilité à pouvoir procéder à la construction de leur logement donc dans cette réflexion que mènent le ministre et le gouvernement je crois que nous avons tout intérêt à rappeler cette règle et j'irai même jusqu'à dire comme ce que vient de dire Pierre que si quelqu'un souhaite construire en connaissance de cause effectivement pourquoi ne pas réfléchir sur une décharge qui ferait que la puissance publique n'aurait pas assumé la responsabilité de tout événement qui pourrait survenir voilà merci monsieur Hidro Tifarelli j'avais la parole merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Article LP 3. Le chapitre 4 du titre 1 du livre 1 du Code de l'aménagement est modifié comme suit. A. L'article D 114-7 est ainsi rédigé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf notification par l'administration de la demande de fourniture de documents ou justification nécessaire ou complémentaire, le permis est réputé tacitement accordé ou prorogé. Les permis de travaux immobiliers doivent être différenciés selon l'importance des travaux projetés et leur situation géographique. Ils peuvent être assortis de prescriptions particulières, notamment en matière de normes de dispositions techniques et esthétiques ou de dispositions particulières complémentaires imposées pour raison de sécurité ou d'hygiène auxquelles sont assujettis des constructions et travaux en cause. Paragraphe 3. Ces permis ne font pas échec aux dispositions relatives aux abattages d'arbres et défrichements dont les conditions d'autorisation sont définies par la réglementation territoriale sur le régime des eaux et forêts. Paragraphe 4. L'autorisation de travaux immobiliers est périmée si ceux-ci ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Le délai de validité de l'autorisation de travaux immobiliers peut être prorogé pour une année sans instruction nouvelle du dossier sur vérification que les prescriptions d'urbanisme et d'aménagement, les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet, n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard, et si la demande en est déposée contre récépissé au service de l'urbanisme dans les deux mois avant l'expiration du délai de validité. La prorogation est acquise aux bénéficiaires de l'autorisation de travaux immobiliers si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai prévu à la lignée A3 de l'article A114-18. Lorsque l'autorisation de travaux immobiliers fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative, le délai de validité de la dite autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive. Le permis de travaux immobiliers ne peut engager l'administration sur le bien fondé des dispositions techniques retenues et de leur réalisation par les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. B. L'article D114-14 est ainsi rédigé, article LP114-14. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre 3 du titre 4 du présent livre, la mise en œuvre des ouvrages d'art et réseaux divers, l'occupation ou la location des lots ou constructions, ne peuvent avoir lieu sans que l'autorité qui a délivré l'autorisation initiale ait établi un certificat constatant la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par l'autorisation de travaux immobiliers, notamment en matière d'hygiène, d'assainissement, d'implantation, d'aspects, de destinations, de conditions de raccordement aux voies et réseaux. Les modalités d'établissement des certificats de conformité sont fixées par arrêté au Conseil des ministres. Ce certificat de conformité n'est pas nécessaire en cas de vente d'immeubles à construire ou en cours de construction. Cependant, mention de ce certificat figure dans l'acte authentique qui constate la première mutation après délivrance du dit certificat. En aucun cas, ce certificat ne peut engager l'administration sur une quelconque garantie de bonne exécution des travaux. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'article LP3. Je me revois. Oui, M. Jacques Girolet, vous avez la parole. Oui, M. le ministre, je voudrais vous sensibiliser à une difficulté concernant le fonctionnement de cet article LP3, dont la délivrance de permis de travaux immobiliers, dans les communes qui sont composées de communes associées. Quand il s'agit d'une commune de plein exercice, il n'y a pas de problème. Le maire délivre une autorisation et a la capacité, avec cette autorisation, de vérifier la conformité. Par contre, dans les communes qui sont composées de communes associées, il est possible qu'une personne vivant dans une commune associée obtient du maire de l'ensemble de la commune un permis de construire sans que le maire délégué de la commune associée ne soit informé. Et assez régulièrement, la dite personne, pour avoir son permis de conformité, vient voir le maire délégué pour avoir son certificat de conformité. Or, ne disposant pas de la demande de permis de construire, le maire délégué est totalement dans l'impossibilité de délivrer le certificat de conformité à la personne qui vient le rencontrer. Donc là, peut-être, faudrait-il réfléchir à un système où les permis de construire devraient être obligatoirement attribués dans les communes composées de communes associées par les maires en charge de ces communes associées. Sinon, il n'y a aucune possibilité de contrôle. Je vous cite un exemple tout à fait concret, et pardonnez-moi sur cet exemple concret, quelqu'un qui veut construire dans la commune associée de Hitia va voir le maire de la commune qui siège à Popeno pour obtenir son permis de construire. Le maire, ni une ni deux, signe le permis de construire sans que le maire délégué de la commune associée ne soit informé. La personne construit sa maison, elle arrive au bout, elle vient voir le maire délégué pour lui demander un certificat de conformité. Mais le maire délégué ignore totalement la consistance de la demande du permis de construire, donc est dans l'incapacité de délivrer ce certificat de conformité. Et dans le cas d'espèce, la personne est obligée de retourner voir la personne qui lui a signifié, qui a autorisé le permis de construire pour délivrer ce certificat de conformité. Donc là, il me semble qu'il y a... Bon, c'est un problème peut-être secondaire, M. le ministre, pas très important, mais je suppose que dans les îles éloignées des Toamoutou, des Marquises ou ailleurs avec des communes associées, il doit y avoir un problème d'information qui ne se fait pas naturellement. Il faudrait prévoir ce circuit informatif, peut-être dans nos textes, j'allais dire, pour proposer aux maires de la commune d'informer les maires de communes associées. Je pense que ça doit se faire naturellement, mais je ne suis pas persuadé que ça se fait naturellement partout. Moi, j'ai vécu cette difficulté et c'est peut-être à ce niveau-là, au niveau de l'article LP3, qu'il faudrait proposer quelque chose. Enfin, j'arrive un peu tard sur la discussion concernant cet article LP3, mais je suis confronté à ce genre de difficultés dans la commune associée de Huitia. Merci. Oui, M. Anthony Gérard, vous avez la... Merci, M. le Président. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la commission au cours de laquelle vous avez étudié ce dossier, mais néanmoins, à l'occasion de l'examen du document en séance, je profite de l'occasion de nous retrouver sur cet article pour émettre quelques observations. Je sais que lorsque nous étions aux affaires du pays et que nous avions tenté en vain de relancer la commande publique, la grande difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés a été les procédures. Procédures drastiques de délivrance de permis et puis, bien entendu, de conformité qui mettaient en jeu un certain nombre de services du pays et pas des moindres, qui m'assemblaient, lorsque j'étais à vos fonctions, M. le ministre, qu'ils étaient, dans le cadre de la construction de l'autorisation incontournable, à défaut de remettre en cause ou de fragiliser l'autorisation accordée. Et donc, on a eu de cesse que de demander au service d'essayer de se rencontrer pour essayer de retoileter le dispositif afin, justement, on va dire, de raccourcir ces procédures, essayer d'élaguer ce qui était la garde, d'innover là où il faut innover, mais en concourant à l'objectif de transformer les délais qui sont ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de délivrance, d'autorisation et de permis de construire, en les divisant par deux, par trois ou par quatre. Et l'idée qui nous animait était là. Et puis, donc, il fallait bien entendu repasser pour cela par le toilettage du code de l'aménagement. Et nous voilà aujourd'hui en plein dans le dossier. Et je lis les modifications qui sont apportées. Je n'ai pas l'impression qu'on a toiletté la procédure. Ce n'est pas une impression. Je sais qu'il y a quelques rédactions qui essaye de botter en touche un peu les retards de transmission, de positionnement, mais je vois que ça n'a d'existence que pour les communes. Si le maire ne rend pas, ou la municipalité ne rend pas, donc, son avis dans les délais, bon, il est réputé favorable. Bon, ça, c'est un point, parce que je ne vais pas vous citer le service. Il s'agit du service de l'environnement qui est très tatillon sur ces textes, dans le contrôle des demandes de travaux immobiliers, et puis qui, à mon avis, a toujours été le souffre-douleur du service de l'urbanisme, qui, à chaque fois, pousse un peu ces services-là à rendre plus rapidement leur avis. Bon, ceci étant, je ne sais pas qui a raison dedans, mais il semblerait que, il m'a semblé pourtant, à l'époque, que c'était à ce niveau qu'on aurait pu revoir la procédure pour raccourcir les délais. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est celui de la responsabilité du pays. Alors, la rédaction de ce code est parfaite. C'est exactement comme ça que les juristes français rédigent leur code. Ils imposent avec une sévérité, une rigueur très juriste, un dispositif, et ensuite, à la fin, ils disent, de toute façon, on est exonéré du risque de tout recours. Voilà. Alors, je vois, par exemple, qu'en mai, qu'en aucun cas, ce certificat ne peut engager l'administration sur une quelconque garantie de bonne exécution des travaux, alors je me demande qu'est-ce qu'ils contrôlent lorsqu'ils donnent leur autorisation. Surtout quand ils imposent qu'un dossier technique leur soit présenté. Moi, j'ai toujours pensé que quand on impose à une entreprise, un particulier, un privé, à transmettre un dossier technique et qu'on lui dit qu'il n'est pas complet, il faut qu'il fasse faire ce dossier par un architecte, c'est que véritablement, il y a un contrôle sévère au niveau technique qui est effectué par nos services. Et puis là, on dit que, attention, on le fait, mais en aucun cas, la pièce qu'on va délivrer ne peut engager notre responsabilité. Alors comme ça, sur l'ensemble du texte, il y a plusieurs dispositions qui exonèrent quelque peu la responsabilité de l'administration, de l'acte qu'il prend en autorisant ou bien en acceptant soit l'exécution des travaux comme le dossier technique le propose ou bien soit comme il a été réalisé après constat final. Donc, M. le ministre, ma question sur cet article 3, c'est de savoir est-ce que véritablement vous avez refondu la procédure de manière à ce que la toile qui m'a été dessinée... Ah, il y a plusieurs services, hein. Il y a l'urbanisme en haut, après on commence. Service de l'aménagement, service de l'hygiène, service du machin, etc. Ah, ils sont tous en ligne, là. Et on me dit lorsqu'on a fait tout le tour du pâté, là, à ce moment-là, l'urbanisme récupère tous ses avis et puis fonde son autorisation. Alors, est-ce qu'on a revu ça ? Parce que si ça a été revu, je ne vois pas dans le cadre de la rédaction qui nous a été apportée à quel niveau ça a été revu. Parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours dans le même contexte mais rédigé un peu différemment pour mieux renforcer l'exonération de l'administration de toute responsabilité. Mais pour le reste, je n'ai pas l'impression que ce soit efficient, surtout du point de vue d'entendre raison en matière de relance de la commande publique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je pense qu'on l'a dit en commission, ce projet de loi n'est pas la refonte du code et n'est pas le toilettage qui est attendu, en tout cas qui avait été commandé également par vous, M. Géros. Le Liga, avec tous les services de la procédure de permis, donc l'urbanisme, l'environnement, l'hygiène et puis il y a d'autres services comme le service du développement rural, en tout cas le SDR, l'équipement qui interviennent également occasionnellement dans cette procédure. Donc cette procédure est en train d'être allégée, mais en tout cas rien n'a encore été arrêté complètement puisque nous devons penser en plus à la refonte du service public, en tout cas de ces services qui portent ces demandes d'autorisation. Ce qui est proposé ici, c'est de nous coller à la jurisprudence administrative, il y a des contentieux qui sont en cours et la clarification qui est proposée là a été nécessaire. Il y a donc un deuxième travail qui est lancé déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, donc depuis le gouvernement Temaru déjà, de simplifier notre code et ce qui a été demandé tout à l'heure, la décharge de responsabilisation, on ne peut pas juste mettre un article, c'est tout un chapitre qu'il faut revoir parce qu'il faut se rencontrer avec les assureurs, il faut se rencontrer avec les hommes de l'art, donc les architectes, on doit parler de la garantie décennale, de la garantie de nos ouvrages, donc ce n'est pas juste un alinéa sur un article de ce projet de loi qui va suffire. Donc c'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure de vous écouter et avec les techniciens prendre les pistes de l'écriture de ce code, parce qu'on peut partir dans tous les sens. Il faut d'abord le recodifier en version loi de pays puisque nous avons des textes qui ne sont pas forcément adaptés à la future loi de pays, donc il y a une remise aux normes de l'écriture juridique et puis dans le fond, on est d'accord, il faut simplifier, ne pas forcément attacher le foncier à l'autorisation qui est délivrée. Le certificat de conformité, ce n'est pas aller certifier la qualité du béton qui a été utilisée par les constructeurs, c'est respecter une règle d'urbanisme, d'aménagement, d'assainissement, voilà ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut continuer à délivrer des certificats de conformité une fois qu'on a délivré l'autorisation de construire ? Il est dans la responsabilité du porteur de projet d'être aux normes et à tout moment... Donc voilà les pistes que l'on aimerait bien arrêter avec vous pour que, lorsqu'on va recodifier le code, pour essayer de simplifier non seulement les procédures mais également le fondement même de l'autorisation de construire, qu'il n'y ait pas 50 pistes parce que vous voyez bien qu'il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois pour arrêter un texte en version loi de pays et lorsqu'on revient ici pour la discussion et l'adoption de cette loi de pays, qu'il y ait déjà un consensus en amont. Je comprends les juristes et les quelques juristes spécialistes du code de l'aménagement que nous avons dans notre administration qui ne peuvent pas être les seuls porteurs des modifications. C'est vrai qu'on écoute et qu'on essaye d'être au plus proche des demandes des promoteurs, des praticiens du code, ceux qui l'utilisent au quotidien, les notaires, les architectes, mais il est important aussi qu'on ait nous un positionnement politique et donc je pense qu'on est tous d'accord pour aller vers une responsabilisation du porteur de projet par rapport à sa terre, par rapport au risque et par rapport à l'urbanisme ou à l'aménagement que l'on veut voir réalisé dans tel ou tel quartier, telle ou telle commune. Donc tout ça est en grand chantier. On est pratiquement obligé d'externaliser aussi la commande. on ne peut pas le faire porter que par les deux juristes du service. Donc ce qu'il faut arrêter c'est ça, c'est dans quelle direction on veut aller et puis quel type d'urbanisme également. Est-ce qu'on va continuer à faire du tout béton ? Est-ce qu'on va essayer de nous adapter plus aux qualités environnementales et à l'environnement typique de la Polynésie ? Donc adapter nos textes et ne pas faire du plagiat de ce qui existe dans d'autres codes et notamment le code français métropolitain. Donc je veux vous dire franchement que ce n'est pas dans ce texte-là qu'on retrouve tout ce que vous dites puisque ces propositions qui datent pratiquement d'il y a un an ne sont là que pour corriger les quelques manquements que nous avons aujourd'hui dans notre code et nous avons des contentieux parce que... et nous avons même une incohérence dans les autorisations que nous pourrions donner parce que ce n'était pas aussi clairement dit. Donc ce n'est qu'une étape. Mais tout ce que j'entends depuis une heure devrait se retrouver dans cette grande réforme qui a commencé. Donc des projets d'articles ont déjà été rédigés mais il faut maintenant remettre les formes et puis valider en pré-réunion avant proposition en commission parce que c'est... l'architecture du code ne s'écrit pas en trois semaines. Il y a plusieurs dizaines d'articles à modifier et lorsqu'on touche à un chapitre il y a des répercussions dans un autre chapitre. Et donc j'essaye un peu de vous traduire la réflexion que j'ai avec les juristes qui travaillent sur ce sujet. Monsieur Jacques-Yves Troleau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre de l'Urbanisme de ne pas avoir répondu à mes questions. C'est sympa. Marourou Moïté. Mais nous avons aussi la chance d'avoir un ministre de l'Urbanisme qui est en même temps ministre de l'Equipement. Et je voudrais vous interroger sur les permis de travaux immobiliers concernant les permis de terrassement. La côte Est est un peu particulière. La côte Est de Tahiti est un peu particulière parce qu'on constate une explosion de terrassement sauvage. Et malheureusement, on ne voit pas beaucoup les agents de l'équipement venir soit arrêter, soit verbaliser ces terrassements sauvages. Et aussi bizarrement, quelquefois, monsieur le ministre, ce sont les édiles eux-mêmes qui sont responsables de ces terrassements sauvages. Donc, nous aimerions, nous aimerions, monsieur le ministre de l'Urbanisme, en même temps ministre de l'Equipement, que ce massacre à la tronçonneuse, j'allais dire, ce massacre à la pelteuse sur la beauté de la côte Est de Tahiti, que vous laissez défigurer à l'heure actuelle, nous inquiète. Cela nous inquiète d'autant plus que, quelquefois, monsieur le ministre, quelquefois, monsieur le ministre, nous adressons aux autorités des requêtes. Des autorités, j'allais dire, les plus élevées de notre pays, notamment au gouvernement et à notre ambassadeur de France en Polynélie française. Et nous avons doublé ces requêtes de documents transmis au procureur de la République. Et de tout ce travail, aucun résultat. De tout ce travail, aucun résultat. Donc, c'est bien beau de nous proposer des lois de pays, des permis de travaux immobiliers, permis de terrasser, si derrière tout ça, c'est la jungle. Et je regrette de vous dire que sur la côte Est de Tahiti, ce type de massacre existe. Jusqu'à y compris dans la commune associée de Hittia. Un autre point, M. le ministre de l'Equipement et en même temps ministre de l'Urbanisme, je vous interroge sur les conditions d'attribution du marché, du rectification de virage au PK19, quelque chose à Papeno. quelles sont les entreprises qui ont concurru, quelles sont celles qui ont gagné et avec quelles, j'allais dire, compétences pour faire ce travail. A mon sens, vous avez failli être condamné en justice ou déféré devant la justice si le conducteur de tractopelle avait eu son accident lorsque toute la montagne s'est effondrée sur son engin. Son engin est resté presque un mois enterré et il a fallu trois dragues supplémentaires pour sortir cet engin enterré de ce secteur. Donc, la question que je voulais vous poser, monsieur le ministre, c'est est-ce que quand vous attribuez un marché sur un permis de terrasser, vous avez aussi la possibilité de vérifier la qualité de l'entreprise de terrassement et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et je vous dis très humblement parce que je ne suis pas du métier. Il me semble que ce qui se fait au PK19 à Papéno en ce moment, c'est un peu du n'importe quoi. Je ne suis pas un homme de l'art, mais je m'attends à des drames si on continue à travailler de cette façon. Donc, est-ce que vous, en tant que ministre de l'équipement, ayant donné l'autorisation en tant que ministre de l'urbanisme, vous vérifiez que ces entrepreneurs aient la capacité de faire un travail, j'allais dire, dans les règles de l'art ? Un peu comme ce que nous avons inauguré ce matin, me semble-t-il. Voilà, M. le Président de l'Assemblée, j'apprécierai que le ministre réponde aux questions qu'on lui pose. Merci. Oui, M. le ministre, voulez-vous apporter des réponses aux questions de M. Jacques-Claudeau ? Sur la question, on ne va pas laisser le temps de répondre pour votre première intervention en tant que maire délégué. nous avons été sensibles, nous pensons que nous pourrions dans une procédure de demande d'avis, parce que ce n'est pas, pour l'instant, ce ne sont pas les maires qui donnent les autorisations, ce sont des avis qu'ils donnent, et même au niveau du certificat de conformité, que cela soit transmis, ou en tout cas retransmis directement au maire de la section commune, donc le maire délégué. nous avons noté votre intervention pour pouvoir le mettre en oeuvre prochainement dans nos demandes d'avis. Pour ce qui se passe au PK19, le titulaire du marché s'engage à respecter le permis et le permis de terrassement qui a été autorisé, donc ensuite, certainement qu'il peut sous-traiter ou qu'il a sous-traité son intervention en tant que titulaire, donc c'est sa responsabilité en tant que titulaire qui est en jeu par rapport au chantier. Nous, nous avons un responsable légal du chantier, c'est le titulaire du marché. Donc, il est important et vous avez raison de le dire que quel que soit le sous-traitant, s'il y en a, que le titulaire du marché le fasse travailler, en tout cas, surveiller la réalisation du chantier qui a été commandé par la puissance publique. je n'ai pas de nom directement à vous donner sur l'identité des entreprises qui travaillent sur place. Je passe comme vous de temps en temps sur la côte Est. J'ai bien vu qu'il y a une difficulté à ce niveau-là depuis quelques jours. Nous avons un responsable de l'équipement et notamment le responsable de la subdivision territoriale de Tahiti qui prendra la tâche de l'entreprise pour éviter justement des catastrophes et cet accident qui est un accident que je n'étais pas là quand ça s'est passé mais qu'on aurait certainement pu éviter si les chauffeurs de drague ou d'engin étaient un peu plus consciencieux. Mais nous avons un titulaire de marché c'est lui qui doit porter la responsabilité du chantier et s'il y a mauvaise réalisation ou non respect de l'autorisation c'est lui qui va porter la faute. Je vous remercie. Monsieur Porlier vous avez la parole. Dernière intervention ? Merci Monsieur le Président. Je voudrais faire une intervention en fait un peu en amont aussi sur les articles précédents mais qui correspond à l'article que l'on va voter. On a vu précédemment dans un article antérieur la capacité à travers le comité d'aménagement du territoire de créer des commissions spécialisées qui sont donc à la discrétion du ministre et du conseil des ministres dans le nombre de personnes à mettre autour de la table et juste je voudrais rappeler à notre assemblée que à ma connaissance en tout cas et elle est loin d'être complète il n'y a jamais eu de commission spécialisée à travers le comité d'aménagement du territoire Or, on vient d'aborder les difficultés à travers le plan de prévention des risques que rencontrent les populations soit en bord de rivière soit en littoral à pouvoir construire mais de façon on va dire construction traditionnelle ce qui se fait aujourd'hui Je prends juste un exemple Combien de PC sont bloqués et parmi ces PC bloqués combien sont des demandes de fer et au PH Si nous avions une commission spécialisée au sein du CAP sur la question du PPR notamment au regard de logements et bien nous pourrions convenir par exemple que l'OPH propose dans le cadre des produits et bien un produit type surélevé tenant compte du risque d'inondation ou de risque de marée Donc voilà des solutions toutes simples qui sont aujourd'hui disponibles et que l'on peut je pense à travers le gouvernement voir être actionné de façon efficace rapide et satisfaire à une partie en tous les cas des blocages que rencontrent les populations après il y a d'autres blocages plus compliqués je pense notamment et on vient de l'évoquer aux difficultés que l'on rencontre entre les différents services le service de l'équipement intervient sur les rivières intervient sur les terrassements qu'en est-il de la transcription ensuite des modifications de domaine public fluvial par rapport aux propriétés privées est-ce que c'est systématique est-ce qu'on fait enregistrer également les différences de hauteur de berge par rapport au terrain naturel lorsqu'on élabore un PPR qui est plus une vision un peu empirique de la réalité sur le terrain et après il faut attendre des études d'affinage un programme R-A3 c'est long et toujours ces populations qui attendent elles que ça se fasse parce qu'elles ont besoin d'avoir un permis de construire c'est une maison au PH et on est là face à des délais qu'on peut je pense maîtriser à travers notamment rien que ces commissions spécialisées voilà voilà ce que je voulais dire M. le Président merci je vous remercie avec tous ces éclaircissements nous passons au vote de l'article LP3 qui est pour le vote est unanime oui M. Jean très beau M. le Président avec toutes les explications et de tout ce qui est à venir dans la refonte de ce code de l'urbanisme ben moi je vais m'abstenir parce que on aborde là des sujets le ministre nous a dit il y a des priorités et je m'excuse moi la première des priorités c'est qu'on débloque tous les permis déposés au service de l'urbanisme or ici on ne traite que d'une certaine priorité mais tous ceux dont les permis sont bloqués il n'y a pas n'est pas traité en priorité alors ce sont ces questions là que je voudrais voir car je suis certain comme l'a dit le ministre qu'il va falloir refondre encore ce texte alors aujourd'hui avec toutes les interrogations et les réponses apportées moi je me retiens oui donc il y a monsieur Jacques Hydrolet monsieur Paulier vous vous abstenez cette abstention touche toute l'UPLD tous les membres de l'UPLD s'abstiennent à partir de cet article LP3 jusqu'au bout jusqu'au bout les réponses ne sont pas apportées aux questions posées donc 22 abstentions et 35 pour 35 voix pour oui monsieur Jean-Christophe Bussaud oui très rapidement non je voudrais dire qu'on comprend bien que nous avons à faire ici un texte qui remanie je dirais très très partiellement bien par contre j'ai noté qu'il y avait un chantier qui va être lancé et qui est un chantier qui va reprendre en profondeur le code de l'aménagement avec sa partie code de l'urbanisme de la construction etc. je crois qu'il faut faire ce travail et il faut il faut le faire le plus largement possible vous savez on ne s'étonne plus aujourd'hui mais moi je continue à m'étonner de voir comment la Polynésie continue à se construire d'une manière anarchique il n'y a pas lorsqu'on vient à Pompéité lorsqu'on va dans nos dans nos villes comme Farah comme Piret on n'a pas l'impression d'être en Polynésie il faut mener une réflexion mais vraiment en profondeur que notre culture notre identité apparaissent dans nos bâtiments nous savons que l'amortissement d'une maison généralement est de 15 à 20 ans c'est à dire qu'au bout de 20 ans on doit procéder à une reconstruction à moins que ce soit un bâtiment qui a été bien conçu dès le départ prenons ce temps de réflexion et bâtissons quelque chose de nouveau d'agréable et qui soit un visuel de ce que nous sommes vous avez regardé des reportages à la télévision lorsqu'on va en Méditerranée lorsqu'on regarde ces villages qui sont ancrés comme ça dans des montagnes il y a un style il n'y a pas des styles vous voyez donc c'est cette réflexion qu'il faut mener au-delà évidemment de ce qui peut paraître prioritaire moi je suis d'accord avec ce qui a été dit il y a des tas de dossiers qui sont aujourd'hui bloqués on se pose des questions là dessus de même d'ailleurs que la faculté donnée à la délégation à l'environnement de pouvoir bloquer in fine un dossier moi je trouve qu'on devrait revenir sur cette mesure là c'est aux politiques de décider in fine pas pas à l'administration donc voilà j'encourage vraiment le ministre et le gouvernement de lancer ce chantier là même si aujourd'hui il s'agit de modifications mineures je suis d'accord Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 05. Merci. Je vous remercie. 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 L'amendement numéro 6. et F. Je vous remercie. 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 un traitement. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 comme suit. Les débordes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les accords. doivent compter. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. pour M. 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 M.